voilà et du coup j'ai vu que vous étiez tous passés en mute bravo, merci beaucoup pour ça et voilà est-ce que c'est bon pour toi Sylvie ? tu veux rajouter quelque chose sur ça ? super, génial c'est bon bien, donc nous commençons avec un welcome l'idée c'est de se rencontrer même si on l'a déjà fait je trouve déjà donc merci à vous et donc j'aurais envie de vous proposer pour démarrer cet atelier je vous rappelle le principe d'accepter de ne pas tout comprendre tout de suite peut-être parce que on va vous emmener dans notre propre réflexion avec Florence sur le sujet de préparer l'avenir comment accompagner les équipes à la reprise et donc que je vous propose c'est que chacun nomme une réflexion du moment en trois ou quatre mots et du coup là l'idée c'est que celui vous puissiez le faire à l'oral l'humilité est essentielle oui bonjour Sylvie bonjour Agnès Urgence versus temps de recul temps pour la distance oui merci bonjour pardon Ounaelle je vais juste dire donc rapport au temps et à l'espace merci Annie je dirais chamboulement des repères Christophe tout est encore plus lien en période de confinement oui Alix comment rebondir et se réinventer oui j'ai vu qu'il y avait Pérou qui voulait avoir la parole et c'est Ina prendre le temps de se reconnecter merci Caroline Steve vas-y Caroline je t'en prie merci alors Caroline nouvelle saveur de l'instant présent et du silence merci Alérique demain sera différent Ségolène portez son attention sur les priorités Steve Mathieu Steve qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui donc Mathieu confiant dans l'exploration dans l'inconnu Isabelle devant l'ampleur de la tâche par où commencer yes Catherine ah pardon Thomas oser donner la parole aux équipes différemment oui Catherine à la recherche de l'essentiel je remarque avenir incertain donc à construire yes Marion des nouveaux liens Marina tu peux reformuler parce qu'il y a une oui oui je disais des nouveaux liens se sont construits à distance ou se sont modifiés à distance comment quoi en faire d'accord Marina ressortir de l'ombre pour réanimer les liens c'est quelle peut-être la contribution ma contribution pour demain voilà on a pu s'exprimer Didier Isabelle expérimenter le ralentissement dans un rythme effréné Didier j'ai envie de dire restaurer la confiance Didier je ne t'avais pas vu tout à l'heure je t'avais vu Florence salut Sylvie et salut à toutes bienvenue je n'ai pas pu entendre mes tapes et Kérine je ne sais pas si vous voulez partager quelques mots tout est polarité c'est bien parce que le confinement nous a rapproché en fait oui tu l'as dit tout à l'heure merci je voulais dire lire lire la nouvelle nouvelle ère et positionner soi-même en accordant je n'ai pas bien compris je peux reformuler Kérine oui oui lire la nouvelle ère et positionner soi-même en accordant merci bien ce que je vous propose c'est de noter votre phrase pour vous de manière à ce que ça puisse être aussi quelque chose qui à la fin de l'atelier voilà vous puissiez trouver une récolte par rapport à cette réflexion je ne sais pas si est-ce que vous avez trouvé quelque chose de bizarre dans notre diapo d'avant l'orthographe l'orthographe du mot réflecté voilà donc ça c'est quelque chose qui nous est arrivé avec Florence dans la co-construction de cet atelier et Florence prenait les notes et donc du coup elle a écrit réflexion réflexion avec un c c t et donc on s'est amusé avec ça et du coup notre intention pendant cet atelier et en tous les cas ce qu'on a envie de partager c'est de témoigner notre propre du coup réflexion ou on peut dire vibration ou résonance par rapport à ce qui se passe et également refléter alors refléter c'est il y a il y a aussi de la lumière et vous voyez que dans les paradoxes que vous avez déjà partagé dans ce dans vos premières réflexions il y a il y a il y a ces polarités ces obres et ces lumières en fait qui sont apparues donc en fait je suis allée rechercher l'origine en fait du mot refléter puis le reflet c'est quand même quelque chose qui nous parle par rapport dans l'école c'est toujours une réflexion technique mais l'idée c'est d'avoir une intention comme ça dans cet atelier de refléter et pour aussi aller de l'ombre vers la lumière ça va être ça qui va être important et du coup réflectorer ça veut dire finalement réfléchir la lumière donc ça nous a beaucoup amusé avec Florence tout ça et donc notre intention c'est bien évidemment d'inspirer en humilité c'est à dire que nous sommes nous-mêmes dans l'écosystème c'est à dire on est confinés nous-mêmes on a tous dans notre écosystème familial professionnel on a tous cette dimension là et donc c'est vraiment en humilité sachant que l'humilité est quelque chose qui est de l'ordre de l'humus et du vivant et que donc voilà j'aimerais qu'on soit dans cette énergie là mais je la ressens déjà dans nos liens qui sont créés là depuis un quart d'heure et donc l'angle en tous les cas le levier que nous avons voulu partager dans cet atelier c'est vraiment préparer l'avenir en reposant l'éthique à un niveau mondial en lien avec du coup ce que la nature et la planète nous demandent aujourd'hui puisque nous sommes voilà pris par peut-être je peux passer à la voilà nous sommes dans un paradoxe aujourd'hui et ce paradoxe là la nature avec un brin d'ARN c'est-à-dire que c'est vraiment microscopique ce virus et la constitution je dirais génétique de ce virus c'est vraiment tout petit finalement arrive à mettre en danger l'humanité malheureusement en même temps le confinement d'une espèce c'est-à-dire l'humanité préserve les autres espèces vivantes et aussi la planète donc on va vous proposer c'est bon ? ouais la planète la planète Il n'y a plus son. Il n'y a plus. Il n'y a plus son. 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 L'interdépendance ? Oui. La notion d'unicité ? Oui, l'unicité. L'impact qu'on peut avoir. On est plus conscient de cet impact. Savoir vivre dans la simplicité. On maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire ce qui est de notre sphère d'action directe et ce qu'il faut laisser vivre. Je vous propose d'être aussi en lien avec Florence pour qu'elle puisse prendre le fait d'attendre un peu quand quelqu'un vient de nommer quelque chose et de se laisser inspirer par ce qui est partagé. Merci à toi, Florent. 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 Je ne sais pas si tu as pu parler. Je dirais une notion d'humilité vis-à-vis de… Je dirais la résilience du vivant. La résilience du vivant. Le vivant, c'est l'équilibre dans la diversité. L'équilibre de la diversité, d'ailleurs. Oui. La non-toute-puissance de l'homme. Oui. Alors, attends, parce que là, ça ne se met pas automatiquement comme je voudrais. Je vais juste ouvrir un deuxième truc. C'est trop forte. Non, trop, elle n'irait pas jusque-là quand même, hein. Allez. Alors… La non-toute-puissance. C'est ça, on est dedans. La non-toute-puissance de l'humanité, c'est ça ? Oui. Oui. La puissance du vivant. La puissance du vivant. La puissance du vivant. La la puissance du vivant. Je dirais « besoin de tous » pour reconstruire. si je peux rajouter prendre sa place dans la même ligne je pense à la responsabilité la co-responsabilité oui c'est peut-être le droit et le devoir aussi qui arrive oui la nature on voit beaucoup d'articles disons la nature reprend ses droits apprendre de cette crise apprendre de cette crise passer de la loi du plus fort à la coopération avec le vivant moi je rajouterais redevabilité redevabilité et solidarité est-ce que ça vous est-ce que ça vous procure tout ce partage déjà ce qui est très fort moi ça me ramène aux lois du vivant encore et toujours moi j'ai juste envie de prononcer le mot amour le mot amour l'espoir bien je ressens une grande une grande connexion à l'essentiel je vous remercie pour votre qualité de participation avec un respect je ne trouve pas le mot voilà merci moi j'ai l'impression que moi je ressens une envie que ça marche oui j'ai envie de réussir ensemble à la fois déjà là à réussir à recréer cet atelier et puis plus loin reconstruire avec avec la biodiversité je trouve que c'est présent ici dans ce que vous avez pu faire avec nous alors du coup on avait prévu une pause mais finalement ce que j'adore c'est que ça se passe avec une telle fluidité j'espère que tout le monde a pu s'exprimer déjà dans ces premières phases mais voilà ce que vous m'avez envie de vous proposer c'est de peut-être on va faire une mini pause puis on en fera une autre après c'est peut-être une pause un peu voilà s'étirer peut-être je ne sais rien tous se lever voilà je pourrais remettre la galerie ouais voilà aller boire un verre d'eau un café et puis peut-être que voilà on peut se il y a un affichage galerie qui est possible vous pouvez voir ouais voilà Kérim et Mettou voilà aller boire un verre d'eau se lever voilà parce que là déjà il y a eu quand même beaucoup de vibrations qu'on a reçues avec des choses très très fortes donc voilà du coup quand on se lève on ne voit plus nos têtes c'est chouette et peut-être dans ce temps d'étirement de mouvement vous aviez posé une réflexion et peut-être que vous pouvez aussi finalement puisqu'on était dans l'enseignement voilà quel est l'enseignement que vous auriez envie de prendre le laisser venir cet enseignement pour vous par rapport à votre réflexion du moment il y a un écrit là qui dit le temps de faire un bisou à ses proches yes c'est vrai que la qualité de la relation elle se fait vers l'extérieur mais aussi vers l'intérieur de ceux qui sont confinés avec vous d'ailleurs moi aussi je vais boire un petit coup les bisous sont faits les bisous sont faits de mon côté et merci on parlait d'amour de toute la vie je pense parmi tout à l'heure dans la vidéo tu m'as dit que vous n'entendiez pas le son et au début on n'entendait pas tout à fait ça coupait mais après ça a été super quand tu as remis en grand écran ça a été super ok Sylvie est-ce qu'on peut rentrer dans la salle avec notre café il y a pas la moquette là c'est vrai il y a pas la moquette c'est la vôtre voilà on se refera une autre mini pause tout à l'heure maintenant que tout le monde soit reconnecté est-ce que ça va oui si je peux avoir des petites mains qui se lèvent yes yes so alors je vous propose de continuer l'aventure de cet atelier ça vous va let's go let's go alors c'est là qu'on va vous proposer de vivre une une expérience on va essayer de se connecter sur une sur une vibration à distance tous ça te va Sylvie yes peut-être parler peut-être parler de là je j'ai pris en fait sur la fondation des hôpitaux de Paris à créer avec les artistes en fait une vidéo qui a été concoctée aussi dans le confinement etc donc voilà on va aller vers une nouvelle éthique de la relation en s'inspirant en fait de cette vidéo voilà parce que tous les soignants sont là pour nous en ce moment donc c'est aussi un clin d'œil après chacun de faire ce qu'il a à faire pour ça voilà mais c'est important de les nommer donc c'est pas la surprise c'est ça et du coup on vous invite là l'idée c'est que tout le monde puisse ouvrir ses micros donc ne pas être sur muet mais bien sur micro vous pouvez mettre l'affichage en mosaïque c'est-à-dire pour voir un maximum de personnes autour de vous et voir la mosaïque de mes têtes ça c'est en haut à droite de votre écran et on va s'autoriser à chanter à bouger à danser on vous attend vraiment sur le thème même si c'est la 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 nous on l'a testé sur la 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 pour voir ce que ça fait de mettre cette mélodie en commun au même moment dans les différents endroits où nous sommes et donc là normalement il a fallu on arrive pour nous rassembler prendre conscience de l'importance de l'avenir le combat c'est le montant qui doit le maître il y a pas de l'art depuis tout les gens pour être confinés il a sauvé la 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 on et Sous-titrage ST' 501 Chantez plus fort ! Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Est-ce que vous avez pu chanter ? Oui ? Eh oui ! Merci à vous pour que ça vous amène cette expérience en tous les cas que nous testons et nous expérimentons. Je pense que nous avons encore trouvé de l'énergie. De l'énergie, oui. La joie. La joie, oui. Je partage. Je partage. Oui. C'est l'émotion. De l'émotion. Oui. Du plaisir. De la spontanéité. Oui. Une certaine synchronisation. Oui. Juste certaine. De l'énergie. De l'énergie. De lâcher prise. De l'énergie, oui. D'une certaine. Une certaine justesse aussi, finalement. Oui, on a chanté juste. C'est pas mal. C'est lâcher prise, même si c'était pas juste. Voilà. C'est pas grave. On chante. De l'espoir. C'est Catherine. De l'espoir. Ça donne des idées. Ah. Super. L'émotion du nombre. Il y a deux personnes qui ont parlé en même temps. On n'a pas bien entendu. Moi, je disais la compassion. Moi, je disais l'émotion du nombre. La connexion. Oui. Caroline, le cœur avec et sans âge. Gonaël, moi, je dirais la joie. Oui. Ségolène, moi, je dirais la voix VOIE et la voix VOIX. Non. Annie. Partage le fou rire. Moi, je vous remercie de nous suivre dans ces expérimentations. En tous les cas, ça nous tenait à cœur aussi de faire un cœur. comme vous le disiez tout à l'heure et en même temps d'être en solidarité, en fait, avec toutes les personnes qui oeuvrent en ce moment. Donc, on peut oeuvrer aussi en se connectant comme ça dans ces liens. Donc, merci pour l'expérimentation en tous les cas. Et du coup, si nous nous connectons à cette solidarité et le fait d'oser expérimenter des choses nouvelles et en même temps simples. Si je reprends un peu tous vos mots que vous disiez tout à l'heure, être simple, être dans l'essentiel, voilà, d'oser expérimenter, d'être relié, d'être… Le thème que nous proposons maintenant, ça va être justement d'aller explorer cette partie sur cette nouvelle éthique de la relation. Il y a certainement quelque chose à tirer dans les organisations, entre nous, sur cette nouvelle éthique de la relation. Et du coup, j'ai envie de vous proposer, si tu peux nous partager l'écran, s'il te plaît. Je croyais que j'étais en train de partager l'écran. Oui, il est partagé. On le voit. En Turquie, toutes les associations… Je n'ai pas la fin. Tu ne vois pas, toi ? Il faut remettre la mosaïque en petit. Ça y est, je l'ai, merci. C'était moi qui n'avais pas bien fait. Du coup, je ne sais pas pourquoi c'est un petit mot qui me vient là aujourd'hui, peut-être que ça doit être l'émotion. La pandémie mondiale, c'est en fait un trou noir à traverser, puisque on voit bien que la nature nous met dans une… Certains parlaient d'une forme d'impuissance tout à l'heure, ce qui peut être le cas. Et je ne sais pas si la notion de trou noir, en fait, dans l'univers, un trou noir, c'est un trou qui absorbe la matière dans l'univers. Et ça, c'est intéressant aussi de regarder comment le vivant et l'ensemble de l'univers fonctionnent. L'intention de ce trou noir à traverser, parce qu'il y a effectivement beaucoup de solidarité, il y a de la connexion, il y a des choses nouvelles. Et en même temps, c'est important de ne pas se voiler la face. C'est un grand bouleversement que nous vivons. Et donc, ça m'a évoqué, en fait, dans le paradoxe, ce moment de la bouillie de chenille. C'est-à-dire que, si je prends la chrysalide, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça, c'est Daniel Darmini qui parle de bouillie de chenille. Merci à toi et Daniel. Du coup, cette bouillie de chenille, c'est vraiment un passage par un chaos. C'est l'hypothèse sur laquelle j'aimerais qu'on avance aussi durant cet atelier. C'est dans la chrysalide, il y a en fait une cellule imaginale du papillon qui vont se développer. Il y a comme un chaos, un bouleversement où, du coup, les cellules imaginales vont devenir… Le papillon va naître parce que les cellules de la chenille et la bataille entre les deux va se terminer. Et tout petit à petit, le papillon va naître. Donc, pour moi, ça m'a vraiment évoqué que ce confinement, pas que pour moi, mais en tous les cas, c'est l'intention que j'avais envie de donner. C'est comme un trou noir, du coup, à traverser, comme une pause active de la métamorphose. C'est-à-dire que ce temps de… on ne sait pas trop ce qui se passe. L'impression de pause, en fait, on ne peut pas agir. On est dans… et en même temps, il y a beaucoup d'actions. Il y a une métamorphose qui est en train de se passer. Et la métamorphose est à l'image, en fait, de tous nos changements, enfin, de changements de paradigmes, de changements de type 2 qui, j'espère, vont émerger et, je pense, émergent déjà dans ce qui est en train de se passer, aussi pendant ce confinement. Donc, moi, j'aime bien le principe d'homéostasie parce qu'il est urgent d'aller doucement et le doucement, c'est aussi de laisser le temps faire les choses. C'est que… je ne sais plus qui parlait, c'était Gwenaëlle, l'espace et le temps, tout à l'heure. Le principe d'homéostasie est un allié du vivant pour permettre cette métamorphose, en fait. Donc, du coup, j'ai envie de vous proposer maintenant de pouvoir être dans un témoignage, dans un partage relié à nos situations. Si tu peux passer à la suite. S'il te plaît. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est de regarder par rapport à vos situations clients. Mais est-ce que vous vivez vous-même, pour ceux qui sont aussi en organisation, de pouvoir témoigner sur… Quelles sont vos expériences, finalement ? Quels sont les défis, les innovations qui sont en train de se transformer pendant ce temps de confinement ? Puisque ce que nous faisons émerger en ce moment, ce que nous vivons en ce moment, c'est aussi ça, pouvoir préparer l'avenir. On agit autrement en ce moment. Est-ce que ça vous va de pouvoir partager, peut-être ? Et donc, là, l'idée, c'est que vous puissiez pouvoir converser sur chat en même temps et de partager oralement. Et puis, si vous avez des… par rapport à ce que j'ai présenté, des questions ou des remarques, bien évidemment, on est aussi en train de témoigner et de refléter ensemble. Donc, voilà. Voilà. N'hésitez pas à partager aussi ce qui vous vient pour continuer le cheminement, votre cheminement durant cet accueil. Donc, il y a Christelle qui a déjà écrit sur le chat. Voilà. Je vous invite du coup à lire le chat peut-être… Ça part plus vite sur le chat qu'à l'oral. C'est marrant. Alors… Profit de changement et d'expérience. Est-ce qu'on laisse cinq minutes de… d'expression sur le chat ? Il peut être une… ou quelques minutes. Ou si vous pouvez chatter et en même temps, prendre la parole. J'ai créé un trou, moi. Non, je veux bien Agnès. Je veux bien partager. L'un des défis que je rencontre actuellement, c'est de réussir à créer le lien et la présence nécessaire au travail à distance. C'est un défi pas insurmontable, mais c'est pas toujours évident. Oui. De connecter les espaces individuels, de recréer un espace commun. Moi, tout ce que je constate, c'est le partage de certains dirigeants d'avoir totalement peur d'aller dans le nouveau, peur de perdre leurs repères et vraiment encore une envie de rester dans le passé pour certains. Oui. Parce que l'inconnu fait peur, quoi. C'est juste, en fait. C'est pas… Mais c'est ça que j'ai aussi comme… comme client, quoi, en fait. D'accord. Moi aussi. Moi aussi, c'est un peu le même genre. Je partage les clients, deux clients en particulier. C'est plutôt la période de repli, risque du licenciement. Il faut qu'on fasse des plans de réduction de coût. Tout le reste, on verra plus tard. Et puis, plus tard, peut-être qu'il faudra qu'on envisage de voyager moins, moins d'avions et on travaillera plus en téléconférence. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Donc, envisager le monde de demain comme un tout petit peu mieux de ce qu'ils font aujourd'hui. Et encore, ils ont l'impression de faire déjà un grand pas en imaginant ça. Mais déjà, c'est surtout pas maintenant. C'est tard. C'est déjà un grand pas pour eux. Oui. C'est comme ça qu'ils le demandent. Oui. D'accord. Merci. Dans les chats, j'ai l'impression qu'il y a des témoignages qui sont sur un temps très, très court d'urgence, de crise, de gestion de crise, de licenciement, de mise en place de réactions immédiates. Et puis, des inquiétudes ou des envies sur un temps beaucoup plus lointain, si je prends un tout petit peu l'ensemble. Oui. Ce que j'entends aussi d'une autre dirigeante, c'est la peur, à un moment de la reprise, de mettre en danger ses salariés, en fait. Une vraie peur, et même si elle co-construit avec ses équipes, une vraie peur, et elle est consciente de cet enjeu, de dire, il faut peut-être reprendre, mais comment reprendre pour ne pas mettre mes salariés en danger ? Donc, une vraie peur derrière ça, en fait. La peur de mettre en danger. Isabelle Ferlin ? Isabelle, elle vient d'écrire là, un enjeu que je constate, arrêter tout ce qui n'est pas essentiel par rapport à garder l'emploi. Le développement, l'accompagnement des collaborateurs est mis en stand-by. Je vous propose, quand vous écrivez, si vous pouvez prendre la parole, on a vraiment du temps, on a démarré, le temps est un allié pour nous, parce qu'on avance vraiment bien durant cet atelier. Donc, du coup, allez-y, prenez aussi la parole pour que cet échange, voilà, circule entre nous. Et on aura de toute façon la matière sur tout ce que vous avez écrit. Moi, je me permets juste de dire que pour les individus, le défi, ou en tout cas ce qui s'est passé, c'est leur rapport au temps. Si bien que des coachings qui étaient terminés, effectivement, à ce moment-là, ont rappelé, ou moi, j'ai fait aussi du bénévolat, j'ai vu que le sujet, c'était le temps, c'était de se retrouver soudainement face au temps. Donc, il y avait une catégorie de gens qui appelaient au secours parce qu'ils n'arrivaient plus à se mettre en mouvement, parce qu'il y avait trop de temps. Et il y a ceux qui découvrent que, j'ai des clientes qui ont découvert que tente son linge l'après-midi, c'était assez extraordinaire, et qu'ils se disent, en fait, mon rapport au temps comme ça me va très bien, et comment je vais retourner après. Donc, en tout cas, il y a un défi sur le temps, et il y a tous ces gens qui, depuis des millions d'années, se disent, si j'avais le temps, je ferais, si j'avais le temps, et tout d'un coup, ils l'ont. Et là, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que je l'ai eu, tout ce temps. Moi, ma réflexion... On va en dire là-dessus, parce que c'est aussi... Pardon. Voilà, mais au sujet, c'est aussi le témoignage que je voulais apporter. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est le fait de ralentir, cette rupture de rythme. Soit ça provoque un ralentissement, soit ça provoque une accélération, mais en tout cas, ça interroge sur le rapport au temps, le rapport aussi à... Enfin, la connexion à soi, parce que beaucoup me disent, je me rends compte que finalement, j'avais un rythme trop rapide, je suis crevée, et je ne m'en étais pas rendue compte. Donc, comment ce rapport au temps nous reconnaît à nous-mêmes, peut-être leur corps, et aux autres. Voilà, à la fois le rapport au temps, au présent, parce que c'est difficile de se projeter dans l'avenir, et comment dans ce temps, je me... du présent, je me reconnecte à moi et aux autres. Caroline, ce que je voulais partager, moi, c'était le rapport à l'utilité. Et notamment, donc moi, je suis celui du secteur de la santé, et j'ai été interpellée par des soignants qui ne sont pas en première ligne, qui ont des fonctions transverses dans le secteur de la santé, et où il y a beaucoup de souffrance vis-à-vis de l'utilité, en fait, dans ce confinement-là, avec un besoin, comme si le fait de ne pas être au lit du malade, a enlevé toute leur part d'utilité dans le secteur de la santé. Et un besoin que soit reconnu, en fait, une souffrance de ces métiers, j'ai envie de dire, un peu plus dans l'ombre, et qui contribuent, justement, à soigner, à la qualité de la prise en charge, mais qui sont moins en direct, et du coup, qui n'ont pas cette reconnaissance-là du retour direct du patient, des familles, et de tout ce qui va avec. En tout cas, un besoin que soit reconnu aussi la souffrance de ceux qui sont dans l'ombre. La notion de co. Oui, et d'utilité vraiment au monde quand on est un peu plus dans l'ombre, et la souffrance qui est générée derrière, et qui est considérée comme moindre, alors qu'elle est toute aussi impactante. Je rejoins sur ça, dans le sens où moi, j'accompagne plutôt des foyers où il y a des autistes, des trisomiques, et qui sont totalement oubliés, alors qu'ils ont des clusters, et les dirigeants se sentent complètement abandonnés, alors que c'est une population qui est également difficile, on n'a pas demandé à un handicapé de rester enfermé, et ces dirigeants se sentent également seuls, dont je rejoins Caroline sur cette notion, où parfois, ils sont dans le soin, ils sont complètement abandonnés, on pense juste à ceux que l'on voit, et il y en a d'autres derrière, qui font également autre chose, les éducateurs, et qui sont très confrontés à ces sujets. C'est Christelle. D'autres ? Personne ? Alors moi je dirais que... Je voudrais... Pardon. Vas-y, vas-y. Je vous prendrai après. D'accord, merci. C'est un principe. Alors moi je dirais, pendant cette crise, donc ce qui me vient à l'esprit, c'est le paradoxe, prendre la crise comme une opportunité. Dans un accompagnement collectif, on a proposé... Nous avons proposé de faire les choses, et avancer sur les sujets, sur lesquels l'équipe n'a pas le temps d'avancer, en temps normal, parce qu'ils sont très débordés, par d'autres choses, par d'autres priorités. Et on a dit, maintenant c'est le moment, travailler à fond les sujets, sur lesquels vous n'avez pas le temps de travailler. Donc c'est ça, cette opportunité de la crise. Oui. Donc comme si c'était préparé, ces sujets-là. Prendre le temps de préparer ces sujets-là. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler votre prénom, quand vous prenez la parole, plutôt que dire moi, s'il vous plaît ? Marina. Moi je voudrais... On parle beaucoup des soignants, on parle beaucoup de toutes ces institutions, pour qui j'ai énormément de respect, bien sûr, et qui m'interpellent dans l'état, dans lequel ils sont aujourd'hui, et demain, comment ils vont ressortir de cette crise. Mais je pense beaucoup à tous ces gens, qui continuent de nous nourrir, de travailler pour nous nourrir, parce qu'ils sont eux aussi dans l'ombre, et parfois fortement agressés. Moi je suis assez surprise, de voir qu'ils sont sensibles, quand je vais faire quelques courses, à l'attention que je leur apporte. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire, pour ces gens-là aussi. Je ne sais pas comment. Mais en tous les cas, ils sont là, ils sont au front aussi, mine de rien. Y compris dans toutes les usines d'agroalimentaire, qui n'ont pas arrêté. Et qui aujourd'hui, se retrouvent face à une situation, où ils sont parfois même, arrivent la peur au ventre malgré tout, même s'ils sont protégés, ils avaient une longueur d'avance, parce qu'ils étaient habitués à se laver les mains, ces gens-là. Ils n'ont pas réappris à ça. Mais c'est quand même quelque chose, auquel je suis sensible, et j'essaie de garder le lien, avec certains de mes clients. Mais ils sont vraiment au front, et eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, quelque part. Donc, c'est assez surprenant de voir que ces gens qui sont au front, en fait, on s'occupe très peu d'eux, mine de rien. Donc, je pense qu'il y a un défi aussi là-dessus, à relever. Je ne sais pas comment, mais en tous les cas, j'essaie de garder le lien avec eux. Moi, ça me rappelle vraiment ce que tu dis, que je crois que Gwyneth disait, comme tu dis, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux en ce moment. Moi, dans mes clients, il y a ceux qui ralentissent, et il y a ceux qui accélèrent à fond. C'est deux temps très, très vécu de manière très, très différente. Il y a une diversité dans ce qui se passe encore, alors qu'on vit tous une période inédite. Christelle, je voulais juste aller vers le défi. Il y a une peur, moi, qui me vient, c'est, je sens que beaucoup commencent à se poser la question, ok, mais les banques ne nous laissent pas la possibilité d'aller vers un changement dont on a envie. On ne se sent pas accompagné. Et quel va être, on va dire, la place, le poids, on va dire, du système économique, des banques, est-ce qu'on va vraiment être soutenu pour aller vers le changement ? Ça, c'est une vraie question. On ne peut pas faire contre, mais plutôt avec. Et ils ne sentent pas, là, tout de suite, l'alliance entre des grosses entreprises. Moi, il y a un dirigeant de PME, il y a une grosse entreprise qui a dit, on ne vous paiera pas. On pense déjà à nous et pas après. Alors que ce sont des grosses structures. Donc, voilà, comment on va pouvoir aller vers le changement alors que certains ne nous donnent pas l'opportunité d'y aller ? Donc, la frustration. Donc, le défi, c'est ça, en fait. L'importance de l'éthique de la relation aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que dans ces alliances-là, il va y avoir, si on se relie, en fait, à ce que vous avez connecté, en termes de cœur, en termes d'amour, des mots comme ça. Il y a quelque chose à trouver et à transformer dans des liens et des alliances nouvelles. Du coup, qui peuvent répondre aussi à ces défis. Merci. Kévin et, je ne sais pas tous les prénoms, si je ne vous interpelle pas, venez. Kévin, pardon. D'autres personnes, on va partager. Jean-Marc, je veux bien partager quelque chose. Je me suis lancé dans du coaching solidaire. C'est quelque chose que je trouve d'important aujourd'hui et de nouveau. et j'ai comme client des indépendants. Ce que je ressens comme défi pour eux, c'est une peur avec la perte d'activité et perte de revenus et une incertitude totale sur leur avenir, ce qui, je travaille avec eux. Et puis, pour moi, c'est une expérience qui me permet de casser des croyances limitantes, notamment qu'il n'y a vraiment aucun problème à faire du coaching via Internet, alors que j'avais tendance à croire que c'était possible que seulement quand on connaissait les gens. Et puis, c'est une ouverture aussi sur des clients partout en France, alors que j'avais tendance à penser que c'était le présentiel qui comptait et donc, c'était forcément une clientèle locale. J'habite Lyon. Tu peux? Moi, je voudrais rebondir aussi. Ah, pardon. Moi, je suis beaucoup tourné vers les enfants dans cette période et par exemple, les innovations, j'organise des récréations avec les classes entières de mes enfants. J'invite la maîtresse, j'invite la directrice de l'école et un peu comme ce que vous faites, là, j'essaie de créer un moment d'inclusion. J'invite les enfants à raconter un bon moment qu'ils ont passé, de montrer un jouet, des choses comme ça. Et de cette initiative, j'ai continué avec des étudiants d'une école d'ingénieurs et puis après, je suis parti avec les voisins, on organise des trucs. Donc, voilà mes innovations à moi dans cette période pour créer du lien et faire en sorte que chacun puisse déposer ses notions et se voir les uns les autres. Moi, je voulais, je me questionne parce que je crois que je fais face moi-même un peu en reflet systémique à mes propres peurs. Mes propres peurs de déranger, d'être dans cette, finalement, dans cette nouvelle relation qui est encore plus humaine. et c'est vraiment une sorte de défi que je dois me lancer parce que, voilà, c'est oser. Oser changer cette relation avec mes clients. Donc, alors aujourd'hui, j'y vais avec ces petits messages réguliers que je leur envoie. Je n'ai pas forcément de réponse. Donc, je vis en même temps cette frustration et je me dis qu'ils sont certainement pris par le temps. Et voilà, et du coup, j'ai peur de déranger. Je me retrouve face à cette peur de déranger. que j'ai côtoyé étant petite, la peur de frapper à une porte et non pas parce que derrière, il n'y a pas d'envie commerciale, c'est juste de garder du lien. Et voilà, c'est peut-être un défi d'oser encore plus sans être dans l'excès. C'est trouver cet ajustement, ce nouvel ajustement. Edéry ? Edéry, je veux bien prendre la parole. Alors, moi, ce qui me frappe particulièrement et où je me sens un peu démunie, c'est à la fois le besoin de contrôle que je ressens chez certains de mes clients de savoir quand ça va s'arrêter, comment ils vont faire. Donc, le besoin de savoir le sentiment qu'il faut effectivement être en capacité de se projeter et en même temps la prise de conscience que le monde n'a jamais été aussi incertain. Donc, c'est réconcilier ce besoin de contrôle qui rassure et en même temps cette prise de conscience de l'incertitude. J'ai eu une question Christelle, pardon. J'ai eu une question d'un client, comment je peux toujours garder de la motivation dans mes équipes alors que je ne sais pas où je vais, je ne peux pas donner de vision, je ne peux pas donner consciemment d'ambition, de rêve, je n'arrive pas à le trouver. comment je peux dans cette dynamique-là maintenir l'envie. Donc, mon sujet, c'était plutôt comment innover justement dans cette capacité relationnelle pour maintenir du lien et fédérer autour de quelque chose que l'on ne sait pas, que l'on ne maîtrise pas. Et du coup, c'est dans cette phase-là qui est ce chaos, cette polarité, le fait de trouver le moyen de relier les deux et de prendre ce temps-là dans le moment présent. C'est ça aussi, c'est ce que nous faisons là, ici et maintenant ensemble. C'est aussi de pouvoir se reconnecter avec toutes nos questions, toutes nos situations, toutes nos... puisque on est dans l'écosystème, donc on est en vibration, on est en résonance, avec tout ce qui se passe, c'est aussi de sentir qu'est-ce que nous sommes en train de faire là, en ce moment. Si ce n'est que de réfléchir ensemble, de témoigner ensemble, de... justement, de se relier pour relever des défis ensemble. Et dans le présent, finalement, il y a en train de se passer déjà des choses là, entre nous, mais on n'est qu'un tout petit groupe de l'écosystème, mais c'est déjà ça, quoi. et de continuer à cheminer avec ça. C'est que dans le présent, là, maintenant, nous sommes déjà en train d'être dans cette partie de métamorphose. Ça vous parle, ça, ou pas ? C'est super ce que tu dis, Sylvie, parce que moi, je trouve que ça amène une déculpabilisation, notamment de certains dirigeants qui disent je devrais, je devrais être capable, il faudrait que je... Et en fait, et puis moi aussi, d'ailleurs, je me dis personnellement, il faudrait que je fasse plus, mieux. Voilà. Donc oui, ça m'éclaire beaucoup. Alors, moi, Christelle, en fait, j'entends totalement et je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, j'y crois foncièrement et quand j'ai abordé ça avec un dirigeant à qui les banques, quatre banques ont refusé son prêt, il me dit comment je peux, moi, je ne sais pas, au mois d'août, c'est une structure informatique, donc soi-disant qui travaille pour le monde de la restauration de l'hôtellerie, donc ils ne sont pas reconnus parce qu'ils peuvent soi-disant travailler de chez eux, il me dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas être dans l'instant présent. C'est pour ça que ça reliait un petit peu, quoi, donc perdu quand même dans cet accompagnement puisque, il me dit est-ce que je dois les préparer à leur dire que c'est fini ? Est-ce que je dois, voilà, c'est compliqué d'être dans l'instant présent, est-ce qu'il doit y avoir de la transparence réellement ou pas ? Donc, il y a des enjeux forts pour ces personnes qui n'ont pas envie de faire du mal et du coup, de mal accompagné. Collaborateur, elle est, voilà, parce que l'instant présent, c'est le refus des banques, voilà, c'est compliqué. c'est une bataille à côté pour survivre et puis, voilà, donc, c'est ça qu'il y avait derrière tout à l'heure. Donc, moi, je suis d'accord avec toi mais c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir comment se projeter quand on n'est pas accompagné et si on ne se sent pas accompagné économiquement. Et du coup, et dans cette, déjà, rien que d'accueillir, tu vois, ce que se dirigeant partage, c'est là le défi qu'il y a, c'est de pouvoir regarder et ça va être la partie qu'on va entamer après et ça va être, c'est de pouvoir trouver de sortir de ce trou noir. Parce que derrière un trou noir dans l'univers, on a longtemps, comment dire, les scientifiques, etc., voilà, on ne savait pas parce que la matière est absorbée et scientifiquement, il semblerait qu'il y a aussi des images de troublants dans l'univers. Donc, du coup, c'est assez troublant et que de ces troublants, il y a de la lumière qui arrive. D'où le terme de refléter, réfléchir la lumière. Donc, je vais vous proposer un petit temps de pause de cinq minutes pour que nous puissions après, voilà, sauf s'il y a encore des partages de situations, mais je pense que toutes les situations auront été notées dans le chat aussi et que, du coup, vous, vous pouvez continuer aussi cet atelier bien évidemment en regardant dans le cheminement que nous faisons, comment ça va venir nourrir aussi votre situation client ou vos besoins aussi à vous. Et donc, voilà, est-ce que ça vous va si nous prenons une petite pause écologique pour comme ça laisser maturer, voilà, comme, voilà, cette pause intérieure où finalement les choses se passent un peu tout seul et il a l'air magique là, dans cette bouillie de chenille, ça vous va ? Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient voulu s'exprimer avant de partir en pause, qui auraient voulu absolument s'exprimer et qui, voilà, l'idée c'est de ne pas partir avec des frustrations en plus avant cette pause ? Alors, j'avais levé la main, juste, enfin, je voulais juste nous partager une chose, c'est que, depuis tout à l'heure on parle beaucoup de nos clients et qu'en fait ce dont vous parliez là à l'instant, ce sentiment d'impuissance ou de difficulté à accompagner les équipes et la difficulté de l'accompagnant, je voulais juste vous partager que moi c'est un truc, alors ça commence à aller mieux mais que je suis passée par là aussi en tant qu'accompagnant, justement, et que, enfin, pour moi il y a un reflet assez fort où on ne questionne pas nous notre posture d'accompagnant par rapport à des gens qui sont en difficulté mais moi n'animant que des collectifs, en fait je ne fais pas du tout l'individuel, je me suis retrouvée dans les premières semaines dans un vrai questionnement autour de ma rôle, ma place et ma capacité, même je dirais dans mon ancrage et mon état personnel à accompagner et aller vers eux. Donc voilà, je voulais juste le poser parce que pour moi ça fait aussi partie des vécus importants sur nos métiers et sur notre pratique en ce moment, voilà. Je remercie de partager ça Agnès parce que, en fait, au tout début, et c'était vraiment important pour nous avec Florence, c'est d'être dans notre humilité qui n'est pas de la fausse modestie mais d'être conscient que nous sommes dans l'écosystème. Et comme nous sommes dans l'écosystème, on n'est pas au-dessus de tout et comme en coaching ou en accompagnement, on est toujours dans ce trépied, enfin ce paradoxe d'impuissance, puissance, toute puissance, il est surtout important que nous ne soyons pas dans cette puissance. En tous les cas, c'est fondamentalement essentiel que nous soyons aussi dans ça. Et le fait de refléter, refléter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi si moi dans mon humanité, dans mes résonances, dans tout ce que je vis, j'ai aussi de métamorphose, ça va transformer aussi ma posture et du coup, je vais certainement aller autrement dans le lien que je vais créer avec mes clients et c'est un peu en tous les cas ce que j'aimerais et ce qu'on aimerait avec Florence, trouver une petite, voilà, une pépite à la fin de cette séance parce que pour éclairer des leviers, des manières et que ça vous nourrisse aussi vous, en tous les cas, que ça parte du principe et du coup, il y a quelque chose qui va devenir collectif à la fin de cet atelier comme peut-être des leviers, des émergences qui pourraient vous servir et sur lesquels on pourrait continuer à phosphorer. Voilà. Merci pour ton témoignage fort. Merci. D'autres personnes seraient frustrées s'ils ne prenaient pas la parole maintenant ? Je pourrais le dire positivement, d'autres personnes aimeraient partager quelque chose. C'est bon ? On fait la pause ? On fait combien ? 5 minutes ? 5 minutes ? 5 minutes ? Ok. Ça va ? Ou 10 ? 5 ? 5 ? 5 ? 5, ça vous va ? Vous ne pouvez pas ? Oui. Vous ne pouvez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, Christophe ? Ça va, Christophe ? On est au micro. Oui, ça va bien. Je travaille en parallèle. Tout le monde est parti en pause. Ma pause, c'est que je travaille. C'est dans ton boulot, là ? Oui. Là, je suis dans mon boulot. Mais je suis dans une salle de classe derrière. J'ai pris une photo de l'école. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je fais les récré avec les enfants. Je les mets dans leur salle de classe et puis je suis resté comme ça. Super. Oui, c'est super. J'ai vu ça aussi. Tu nous amènes l'enfance. Oui. 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 Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Dominique Janteur qui est coach et qui anime des Talents Lab Kids. En fait, elle a posé du coaching collectif d'enfants de CM1, CM2, 6e avec des ateliers philo, avec du thé de cœur-corps, avec des choses comme ça. J'ai eu la chance de la rencontrer et mon fils participe maintenant et je trouve que là encore, auprès des enfants, il y a plein de choses à faire avec nos métiers. C'est la fondation de Frédéric Lenoir qui a annoncé ses ateliers philosophiques. Oui. Oui. Mais ça, ça va ? Parce que je ne vous entends pas tous. Donc, voilà. Je prends des nouvelles. Mets ton micro. Non, ça va. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas encore de vrais clients. C'est pour ça que je n'ai pas pu partager grand-chose dernièrement. Ça passe. Mais ce qu'on expérimente, c'est qu'on essaie de s'adapter aux nouvelles conditions. Ce n'est pas toujours très facile de gérer notre temps, d'apprendre à travailler autrement. On travaille à domicile, on a les enfants avec qui on doit s'occuper, on doit s'occuper de la maison et on doit s'occuper de plein, plein de choses et le temps, on croyait qu'on en avait dans l'abondance maintenant, mais en fait, ce n'est pas le cas et c'est le paradoxe, en fait. C'est une recette de retrouver. Le temps et l'énergie et effectivement, la culpabilité ou non de ce que tu réussis à faire parce qu'à la fin, moi, ça m'a mis du temps à accepter que, en fait, j'étais contente de passer du temps avec mon fils parce que sinon, si j'essayais de faire et le travail et la maison et le confinement, ben, pouh ! Je suis épuisée. Donc, on essaie de s'adapter, en fait, aux nouvelles conditions petit à petit. ça va mieux maintenant qu'aux premières semaines et le souci de ne pas savoir le futur, en fait. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On ne sait pas ce qui va se passer après. c'est la certitude, c'est la certitude, ça nous déstabilise tous et notre entourage. Mais ce qu'on a fait avec Kérim, hier, on a fait un petit atelier avec nos collègues. On leur a parlé un peu du stress, de la résilience et tout. et ça a été notre premier partage dans ce contexte avec une branche. Et ça nous a donné un peu d'énergie. Chloé, je ne t'entends pas non plus. Ça va ? Oui, ça va, mais j'étais en observatrice pour ça. Oh, ben maintenant, tu es dans l'écosystème. On va attendre que tout le monde nous rejoigne, donc si certains ont envie de papoter. Parce qu'on a le droit de faire aussi, vous savez, dans les pauses, il se passe plein de choses quand on accompagne les clients. Du coup, il se dit plein de choses aussi dans la pause. Jean-Marc, tu voudrais dire quelque chose, toi ? D'essentiel ou de pas essentiel, simplement ? Non, moi j'ai fait une petite pause sympa, puis voilà. Ça a pris l'air. J'ai fait un bisou, je suis allé aux toilettes, c'est passionnant. Ouais, c'est essentiel. Bah ouais, mais tout va bien. Tout va bien. Je cherche à entendre les personnes que je n'entends pas. Pierre-Yves ? Oui, en fait, je n'ai pas eu un client ménager, c'est ça que je ne me demande pas de parler, mais j'ai des observations. et je peux te dire quand il s'agit d'un trou noir, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de retour. C'est pour ça que c'est important, comme Métard a dit, c'est important de comprendre et découvrir les orientations des noix intérieures au lieu de compenser les défis, les cartes et les noix intérieures. Est-ce que nous avons retrouvé tous nos participants ? Il y a encore des écrans que je vois vides, moi. Tous nos compagnons de chemin dans cet atelier. Les compagnons. Isabelle, ça va ? Je ne t'entends pas beaucoup, Isabelle, Ferlin. Oui, ça va. un petit mot pour que ça ne te va. Oui, je fais bien, Sylvie. Je te remercie. Je te remercie. Bien. Est-ce que nous pouvons redémarrer ? Est-ce que tu penses que tout le monde est revenu ? Je me manque Alix, je me manque Didier. Je ne vois pas toute la galerie, moi, donc. Est-ce que je vois ? Pas de... Oui, je la vois, elle est là. Après, il y a Céline et Hélène que je ne vois pas parce qu'il n'y a pas de vidéo, mais je ne sais pas si elles sont là ou pas. Je suis là. Ok, merci. Bon, mais je crois qu'on a à peu près tout le monde, effectivement. nous avançons vers notre... on va dire la deuxième partie, c'est de refléter en tous les cas et d'être... d'être dans cette... Comment pourrions-nous du coup co-construire ou en tous les cas faire un premier pas pour accompagner et trouver des leviers pour parler de cette nouvelle éthique des organisations pour demain. Et donc là, du coup, je vous ai partagé une photo d'un trou blanc où du coup de ce trou blanc, il y a de la lumière qui émerge et ça, c'est aussi l'effet observable puisque, voilà, c'était du prix dans l'univers cette image-là. Et donc, voilà, il est vraiment possible de... quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière qui arrive après cette traversée du trou noir. Et... ce qui est clair, c'est que par rapport à cette incertitude et par rapport à ce qui est en train de se jouer, il y a un pas cosmique à réaliser dans le sens où il y a forcément des choses, alors moi, je donne des vérités comme ça, même si je ne détiens pas de vérités, mais il y a fondamentalement des choses que nous ne ferons pas pareil demain et que d'ailleurs, nous ne faisons pas pareil. Si je témoigne aujourd'hui de, par exemple, cette nouvelle technologie où moi, j'accompagnais plein d'organisations où on n'était pas prêt à faire ça, où le pas ne se faisait pas, il est clair que même nous, par exemple, au sein de Mosaïque, on fait ce pas cosmique pour pouvoir aller vers une utilisation et qui, du coup, va être utile et nous permet de construire l'avenir. Donc, voilà, c'est le défi que je vous propose dans cette deuxième partie d'atelier, c'est vraiment de pouvoir trouver dans nos échanges quel pas cosmique on pourrait faire pour, reconnectant cette notion de nature, cette intention d'humanité et de relation, de qualité de relation au sein de l'humanité, donc entre nous aussi et nous, avec nos clients et de trouver, du coup, des transformations qui pourraient être utiles, qui pourraient faire sens, qui redonneraient de l'essentiel pour demain et donc, du coup, qui va aussi bouleverser ou en tous les cas, ce n'est pas le bouleversement, ce n'est pas cosmique dans le sens encore transformer aussi notre métier d'accompagnement. Est-ce que cette deuxième phase vous plaît ? Ça vous donne envie ? Parce que, disons que l'idée, c'est de passer de la survie à l'envie aussi, dans ce passage-là. Donc, est-ce que ça vous donne envie de continuer dans ce sens-là ? Je veux bien avoir des petites mains, des petits... Yes ? Oui, OK. La grande difficulté, c'est que quand on est en atelier vidéo, je partage en même temps ce que je vis, c'est que, c'est de pouvoir entendre les réponses muettes. Moi, voilà, je suis, je suis, je suis en train de partager ça et finalement, j'arrive à voir. Alors, on y va ? Ça va ? Donc, ce que je vais vous proposer, ce qu'on va vous proposer, c'est quelle transformation dans les organisations, sachant que nous sommes nous-mêmes une organisation, qu'on soit indépendant ou qu'on soit un réseau, qu'on soit, voilà, des cabinets ou des entreprises. Je pense que cette question-là, en tout cas, je fais une hypothèse, cette question-là peut être intéressante pour réussir ce pas cosmique. Donc, on va la tester, l'expérimenter. Et c'est, quels sont les virus dans nos organisations que nous ne voulons plus transmettre dans l'écosystème ? Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, c'est d'avoir conscience de l'impact concret. Ah, le son est très mauvais. Je vais reformuler. Quels sont les virus dans nos organisations que nous ne voulons plus transmettre dans l'écosystème ? La méfiance et la défiance ? Par exemple. Christelle, on va laisser Florence pour voir. Ça vaut le coup que je prenne des notes, je pense, quand même, non ? Tu es d'accord ? Tu es d'accord, tu es d'accord ? Ouais. Tu es d'enregistré, mais... Alors, attends. Méfiance et méfiance. Ouais. Moi, je dirais la peur et le pessimisme. Ouais. Je vais tout mettre à l'une. L'individualisme ? Ouais. Moi, j'ai eu un client qui m'a dit le gros changement, c'est les CSE. Donc, je n'ai pas le temps de faire 20 heures de CSE. Je les inclue dans mon comité de crise. C'est un peu le cœur du CSE. J'ai une croyance sur ça. Ouais. Moi, je ne peux rien faire. c'est ça. Ça, on ne veut plus transmettre. manque de sens. La distance relationnelle entre un dirigeant qui serait à N plus 12 dans l'organisation et ses collaborateurs. parce que la crise montre qu'en fait, les dirigeants ont plus communiqué paradoxalement qu'ils ne le faisaient avant avec les équipes en général. Oui, c'est quand on voit même dans le conseil des hôpitaux, les médecins qui ont pris des missions d'aide-soignants et qui ont... Je pense que si on prend dans l'hôpital, ça va se confirmer. Il va y avoir une autre relationnelle. En tous les cas, il est en train de se vivre un autre relationnel dans les liens hiérarchiques. Ça réduit les liens hiérarchiques. En poursuite de ça, j'aurais dit ne pas écouter les voix marginalisées. On continue à marginaliser les voix. L'idée de ne plus transmettre que les émotions sont tabou dans les entreprises. Il y a Agnès aussi qui cherche à... Ne plus transmettre que les émotions sont un peu tabou et qu'il ne faut pas les prendre en compte. Oui. Ça peut être humain en entier, même dans une entreprise. qu'il y a Agnès et Ina après. Oui. En fait, ce que je fais, c'est que je lève ma main, mais peut-être que je ne devrais pas ma main digitale. Tu viens de l'avoir. Tu viens de l'avoir. une vision déconnectée du réel qui est incapacite, une vision trop éthérée. Si je dis ça, c'est qu'on va avoir besoin d'agir et que pour ça, il va falloir pouvoir parler des prochains pas. rattraper le temps perdu. Vouloir rattraper le temps perdu, pour moi, c'est un virus. J'entends aujourd'hui des patrons qui disent qu'il va falloir travailler plus pour rattraper le temps perdu. Je ne pense pas qu'on va pouvoir le rattraper, ce temps. Il faut juste le laisser. Il n'est peut-être pas perdu. Mais il n'est pas perdu, exactement. Donc, vouloir rattraper le temps, je pense que j'en pourrais enlever le perdu. Je le garde comme ça, c'est ça, tu veux bien ? Voilà, super, merci. Et je compléterai être dans l'illusion qu'on va pouvoir faire comme avant. Oui. Ina, je ne sais pas si tu t'es exprimée. Oui, je me suis exprimée, je dis la peur et le pessimisme et je compléterai comme si je ne peux pas me dédier à quelque chose. c'est une activité et elle n'est pas envie de changer. Christelle, tu avais levé la main. Se cacher derrière des reportings, des process et qui ne permettait plus de donner la confiance à l'autre, en fait. Donc, redonner de la confiance. il y en a deux qui me viennent. Il y a le besoin de paraître fort à tout prix et de ne pas montrer ses fragilités. et il y en a un autre qui me vient sur ce qui peut perdurer encore, c'est considérer que quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la maison, on est à la maison et qu'on est deux personnes différentes et là, on voit que les frontières sont complètement floutées. Donc, considérer que les personnes qui sont au travail sont des personnes à part entière et qu'elles arrivent entières au travail et qu'elles sont entières. Attends, les personnes sont à part entière. Elles arrivent en tout, elles ne se scindent pas au moment d'arriver au travail. Ça, c'est chouette, c'est du bien. Peut-être je vais prendre la parole. Sylvie ? Oui, le pilotage avec le seul indicateur économique. Oui. Gwenaëlle, ça rejoint aussi ce que j'allais dire, l'ignorance du besoin d'accompagnement humain. Ce n'est pas du luxe. Christelle ? Pour faire écho à je ne sais plus qui, c'est plutôt penser tâche, talent et non pas objectif pour donner de la valeur à l'homme derrière ses actions. Il y a quelqu'un qui cherche à prendre la parole depuis tout à l'heure. Merci. Moi, j'avais en tête séparer, disjoindre, continuer à séparer, disjoindre au sens large, que ce soit les services, que ce soit les individus, que ce soit l'écosystème au sens large. Moi, il y a quelque chose qui me… J'attends que Florence termine. Il y a quelque chose aussi dans les… en termes de virus, à ne plus transmettre, c'est l'appréhension des nouvelles technologies puisque la réalité que l'on vit, c'est qu'on peut associer plein de choses différentes et donc, il y a des complémentarités dans des façons de faire. je pense que les outils ont montré que les utiliser intelligemment, ça permet de faire des choses formidables. Ça, c'est une première chose et dans cette lignée, c'est la… les formes de séparation de générations dans les entreprises où on dit que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui où il y a moins de silos dans la communication et donc, c'est sans doute quelque chose qui serait à ne pas oublier demain et à ne pas mettre des générations à l'écart dans un sens ou dans un autre. Moi, j'ai envie de rajouter ne pas prendre soin. Parce que c'est l'essentiel qui nous arrive. Moi, j'avais envie de rajouter par rapport à ça, parce que tu m'enlèves des mots de la bouche, c'est prendre soin, ce n'est pas uniquement dans le secteur de la santé. Parce que ce n'est pas forcément l'immunie lottine, mais c'est surtout une brie-dimension, je mettrais des guillemets, parce que, voilà, thérapeutique qui peut être utile dans toutes les organisations. Moi, je dirais arrêter de mettre les gens dans des cases. Il y a des gens qui se révèlent aujourd'hui face à ce qui se passe et on les voit différemment. Isabelle, pour un dirigeant, un virus, c'est d'attendre d'avoir la solution parfaite dans sa tête avant de bouger. Oui. Thomas ? Moi, c'est recommencer comme avant la course à la croissance à tout prix, sans tenir compte des humains et ne pas tenir compte de ce qui s'est passé. parce que ça, c'est quelque chose que je sens dans les entreprises. Ils veulent absolument regagner les parts de marché. Donc, ça, c'est pour moi un danger, un virus. Je voudrais rebondir parce que c'est la suite de ce que dit Thomas, prendre le temps des relations. C'était exactement dans la même lignée. Ne pas prendre le temps de l'inclusion. Ne pas prendre le temps des relations. Et de l'inclusion. Et de l'inclusion. De se réinclure au retour. Moi, je voudrais rajouter... Pardon. C'est qui, moi ? Marina. J'ai l'impression que les gens pensent beaucoup... Enfin, les patrons, justement, dans ce souci, et je les comprends. C'est ce paradoxe et c'est qu'en même temps, on les comprends, mais c'est... Arrêtez de penser le quoi avant le qui. Et je rajouterais même le pourquoi. C'est-à-dire cette notion de sens. Je suis assez surprise. Arrêtez de penser le quoi avant le qui et le pourquoi. Avec cette notion de sens qui me semble de plus en plus primordiale aujourd'hui avec ce qui nous arrive. et c'est en fait Paul Vatslavik, en fait, comment réussir à échouer dans la conclusion de ce que je suis objet ou sujet. C'est un... C'est un vrai tellement. C'est un virus en fait d'être obligé. Ça me parle énormément. Merci Sylvie. Prêt. Moi, je voulais ajouter la croyance en un seul type de leadership qui serait un leadership charismatique parce que je pense que cette crise... Allô ? Oui. C'est un dialogue. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute si vous avez une conversation ? Merci. Je pense que cette crise fait émerger des nouveaux... Ah, tout à fait. Elle est allée et elle est annulée. Donc, j'avoue que je suis soulagée. Alors, excusez-moi, c'est un... Mais vous pouvez la mettre en mute. Oui, c'est vrai, je peux faire ça. Attends, attends, attends. Oui, j'ai... Oui, ça, je vais aller... Je ne sais pas qui c'est... C'est bon ? C'est Annie. Annie, est-ce que tu pourrais te mettre en mute ? Ah, attends. Sinon, tu mets tout le monde en mute. Oui, j'ai mis Annie en mute. C'est bon. Je trouve que tu refuses. Ça va, Florence ? On va lui laisser le temps de respirer avec la... On attend de Annie pour contrôler votre écran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter donc tu vas refuser d'abord. Ok. Refuser. Voilà. C'est comme ça que tu peux te remettre. Voilà. Super. C'est comme ça qu'on se fait virusser aussi quand j'ai un ordinateur connecté à l'autre. Est-ce que je pourrais rajouter ne pas oser dire et ne pas oser décider ? Ah oui, tu peux. Tu peux, tu peux, Chloé. Merci. J'ai envie de rajouter ne pas écouter aussi. Oui. Sylvie, je propose d'arrêter de dénigrer, de dévaloriser les métiers manuels ou à faible qualification, surtout quand on voit qu'ils sont essentiels. Oui. C'est fort, tout ce que vous partagez. Est-ce que c'est une notion d'arrêter de ne penser qu'au gain économique en source en tout, en Chine ou à l'autre bout de la planète quand on est bien content de retrouver des vieilles usines qu'on remet en route en catastrophe pour faire des masques ou du matériel de PLV quand on est une grande boîte de joaillerie ? Arrêter de faire des offres de services qui n'ont pas de sens en fait, qui ne sont pas essentielles. Le côté superficiel en fait de certaines offres de services dont on n'a pas besoin. Créer des produits dont on n'a pas besoin ou des services dont on n'a pas besoin. en fait. Je ne sais pas si vous avez conscience mais là plus partagé, vous avez partagé des choses qui sont plus dans des relations d'individu à individu et après c'est arrivé dans les équipes et là il y a quelque chose qui monte vers une conscience plus grande dans tous les cas du virus qui se passe du coup dans l'écosystème. Je ne sais pas si vous le sentez mais moi je voudrais rajouter arrêter de surconsommer pour compléter parce que c'est vrai qu'on nous propose mais si on ne les consomme pas on ne nous les proposera plus. C'est aussi être acteur là aussi c'est le sujet ou à l'acteur dans tout ce qu'on fait. je prolongerai en disant arrêter de croire que ce que l'on fait n'a pas d'impact ça va vous arriver à accueillir toute cette créativité comment vous vivez comment vous vivez ce moment-là ? Christelle c'est beaucoup il y a tellement de choses que l'on ne fait pas ou que l'on ne fait pas et puis ça montre la tâche en fait ça montre tout ce qu'il y a à faire tout ce qu'il y a et puis pour autant il y a des choses qui sont challengeantes qui peuvent être perturbantes quand je pense à la mondialisation je suis d'accord sur plein de choses puis à la fois je me dis qu'il y a des pays qui ont besoin de nous tel que l'Afrique donc de quelle manière on change aussi ces accompagnements sans les oublier voilà enfin je suis à la fois ça crée d'autres ouvertures mais auxquelles je ne peux pas poser parce que voilà c'est un peu de bordel comme je viens de le poser là je crois voilà voilà comment je me sens en fait avec plein de possibilités sans savoir comment bien regrouper tout ça voilà mon partage ouais je sens aussi que tout est fort qui monte et donc c'est un atelier de deux heures donc c'est aussi avoir l'humilité de se dire que bien évidemment que déjà avoir repéré tous ces virus ensemble c'est important et mais du coup ça peut donner plein d'idées ça peut servir à plein de situations autant pour nous individuellement que dans notre métier mais en tous les cas c'est très très fort très riche du coup est-ce que moi j'ai levé la main Alix comme je vous l'ai dit le son n'est pas très bon donc c'est assez haché en revanche du coup je me suis mis en position de recul en position méta et ce que je relève c'est c'est le sens j'ai l'impression que tout le monde a parlé de sens et c'est vraiment moi ce qui me ce qui m'interpelle vraiment aujourd'hui dans ce dans ce collectif c'est c'est le sens voilà c'est ce que je voulais partager avec vous merci moi j'avais aussi Wanaëlle envie de partager à la fois déjà une interrogation pour avoir votre point de vue mais il me semble qu'au tout début de la crise il y a eu une surabondance de messages de communication LinkedIn ça n'arrêtait pas j'ai l'impression que ça se calme un peu donc alors j'aimerais que vous me confirmiez si ça se calme ou pas mais si ça se calme je pense que le virus qui serait à écarter ce serait la surabondance de communication pour de la communication revenir à une communication qui a du sens tiens va Florence j'essaie de ramener Annie qui a un souci est-ce que tu peux essayer de parler Annie je pense que normalement c'est bon là est-ce que tu m'entends oui oui d'accord parce que je n'arrive pas à ouvrir et à fermer mais déjà je peux parler alors c'est bon alors de Alix tout le monde totalement en phase oui vas-y Alix et Marina aussi ce partage réanime notre co-responsabilité collective notre responsabilité individuelle tout ce que vous avez de chaté sachez que cette matière là elle va être enregistrée elle va pouvoir vous être recommuniquée il y a certainement plein plein de choses encore plein de pépites à l'intérieur je vous propose de passer beaucoup dans cette dans les transformations et finalement pour accompagner les équipes si on se remet dans notre dans notre métier quel changement de paradigme enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut émerger pour vous et après on passera à quelque chose qui sera plus de la priorité ou en tous les cas d'un pas qu'on pourrait faire mais qu'est-ce que ça vous évoque comme changement de paradigme pour vous du coup si on laisse partir tous ces virus si on s'il y a une possibilité de pouvoir de ne plus les les garder au sein des organisations de l'écosystème qu'est-ce que dans votre métier ça vous éveille qu'il y avait une chose que vous pourriez tirer là Sylvie moi un peu dans l'idée de métaphore avec l'idée de porter un masque qui sera sans doute une des conditions du déconfinement un masque ça sert à filtrer donc l'image du filtre comment le coach peut filtrer alors aussi peut-être aider le client à revenir sur des essentiels une première idée comme ça Caroline moi j'ai une autre une autre réflexion qui me vient qui est peut-être un peu bizarre mais qui a émergé sur la question d'avant c'est en fait on veut éradiquer les virus et je me dis c'est peut-être un peu bizarre bien sûr avec toute la réserve de l'impact que ça peut avoir destructeur pourtant ça ouvre sur la notion de protection et le virus il est utile aussi et je pense que c'est là aussi à l'heure de croire qu'on va pouvoir maîtriser les virus donc c'est peut-être aussi les accueillir avec ce que ça impacte comme incertitude mais vraiment du coup dans la notion de protection et de voilà en tout cas ça me questionne sur le fait de penser qu'on va gérer les virus et le bouillon de culture tel que par les infectiologues c'est un vrai c'est une vraie réalité c'est la vie aussi et c'est aussi la diversité je te remercie Christelle donc je te remercie Caroline parce que ça me fait du bien parce que je crois que c'était ça que j'étais perdue tout à l'heure je me disais mais pourquoi tout retirer on est des hommes en fait on a besoin de on a nos propres lacunes on a nos propres difficultés et on ne sera pas c'est pas le monde parfait qui va venir demain mais c'est accueillir quand même nos différences nos difficultés peut-être d'une autre manière mais peut-être les voir d'une autre manière c'est ça que j'entends les aborder d'une autre manière je n'ai pas la réponse mais ça me fait du bien Caroline parce que voilà ce côté là c'est comment faire avec mais en effet l'écologie c'est ça on fait avec tout les orages ils existent les tremblements de terre ils existent et l'être humain c'est ça aussi c'est vivre avec qui nous sommes et ne pas retirer tout on ne pourra pas en fait donc c'est je ne sais pas il y a quelque chose qui peut-être tout à l'heure m'oppressait parce qu'on reste des hommes on reste avec le virus il fait mourir et l'écologie c'est ça aussi on repartira avec tout ça peut-être différemment mais il faut accueillir tout ça parce qu'on ne va pas pouvoir le retirer mais il faudra faire avec et encore plus dans le et peut-être que dans le contre voilà c'est ça que j'entends c'est le avec peut-être différemment mais d'accueillir d'accueillir tout ça en fait c'est pas oui parce que c'est joli ce qui se passe parce que du coup du coup il s'ouvre quelque part il préserve la planète en tous les cas il préserve la nature donc et fondamentalement il y a un enseignement qui est à prendre et c'est joli là ce que vous êtes en train de partager dans le sens c'est joli parce que c'est c'est profond il y a de l'humilité et et en même temps c'est de trouver des choses enfin d'avancer il y a l'humanité qui est là votre humanité et ça dans notre métier c'est important merci pour toutes ces vous continuez merci Annie je pense que les priorités de chacun vont enfin certains vont changer de priorité et ça ça va être intéressant parce que ça peut redonner une nouvelle dynamique dans le collectif en ayant des individus qui qui vont avoir changé de regard oui Alix donc moi je rebondis il y a une personne qui a parlé de masques et de métaphores avec les masques moi ce qui m'est venu je le partage c'est les masques se démasquer et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'image le masque c'est l'image l'image qu'on se donne voilà c'était ma réflexion Ségolène moi j'aimerais parler de vulnérabilité et donc de l'accueillir en collectif et en individuel et là dans cette période où on voit tous un peu l'intimité des autres par les écrans etc par nos états émotionnels chacun je pense qu'il y a un vrai travail à amplifier ou en tout cas à poursuivre sur l'accueil des émotions de la vulnérabilité et l'authenticité de chacun alors je voudrais continuer Ina alors ce qui me vient c'est je vais laisser Ina tu m'entends ? oui laisse-moi Florence de noter d'accord voilà laisse-moi merci vas-y Ina alors à ce moment on prend un virage très important c'est l'humanité qui prend le virage et donc moi je pense qu'il faut accepter sereinement ce qu'on ne peut pas changer prendre la vague de changement et se surter avec elle et aussi prendre le temps de s'arrêter de vivre différemment merci Ina Marina tu peux prendre la parole j'attends que Florence ait fini de noter alors moi j'ai trois points qui me sont venus en vous écoutant et je vous remercie parce que je suis un peu comme je me souviens plus de son prénom mais j'étais un peu bousculée un peu tout mélangé et la première chose que j'ai envie de dire c'est vrai qu'apprendre à vivre avec ce fameux virus avec ces fameux virus c'est aussi l'apprivoiser comme en fait un risque permanent et moi ce qui m'a surpris dans ce qu'on a vécu c'est qu'on n'avait aucune anticipation et qu'on a été à compter les morts alors qu'on aurait pu peut-être être davantage dans cette anticipation donc l'apprivoiser moi j'ai envie et ça de manière très concrète c'est réapprendre à vivre avec le risque on ne l'éliminera pas mais on peut le gérer et donc ça suppose toutes ces choses qu'on a pu remettre en place dans l'urgence mais peut-être que c'est le vivre autrement ça c'est le premier point apprendre donc à vivre avec en gérant le risque le deuxième point c'est quand même en tant que coach j'ai envie d'oser la confrontation avec mon humilité parce que je pense que notre rôle c'est aussi de pouvoir continuer de montrer qu'on peut changer et que c'est une opportunité donc oser oser encore plus cette confrontation avec bienveillance et toute notre humilité en partageant ce qu'on a vécu aux côtés des gens même si on était à côté et puis le troisième point c'est avec ces masques ça m'a fait cet effet là quand je suis allée vers mes petits commerçants que je n'avais pas vu depuis un moment et c'est apprendre à regarder sourire avec les yeux parce que comme on ne verra plus les sourires voilà c'est regarder les yeux dans les yeux et regarder ces sourires là Catherine je peux parler où c'est Christophe que je vois vas-y vas-y moi je voulais parler Sylvie de créativité parce que moi c'est un moment où j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais faites donc je pense que je me suis confrontée à mes propres peurs de ne pas oser faire un coaching à distance de ne pas oser certaines choses et puis tout découvrir le digital découvrir des tas d'applications super intéressantes et innovantes donc c'est tout ça qui a dans le paradoxe de ce virus qui m'a fait énormément peur la maladie m'a fait très très peur pour moi pour mes proches et du coup je me suis plongée dans des trucs très créatifs voilà ça m'a donné des bouffées d'oxygène et ça m'a permis de dire je suis encore vivante au travers de ça voilà je voulais juste le partager merci à toi je veux bien partager aussi moi je dirais le management par la confiance parce qu'avec le travail à distance les managers ne peuvent plus être dans un contrôle présentiel et donc ça incite à passer à un management par la confiance ce qui me semble dans les cas un changement de paradis moi j'ai eu un témoignage trop chouette d'un directeur d'usine qui m'a dit mais ils arrivent à prendre des décisions sans moi je vais leur dire que c'est super moi je veux qu'on continue comme ça ah bon tu vas leur dire alors merci Sylvie je veux bien prendre la parole moi je rebondis sur l'idée de créativité ce qui m'inspire en ce moment c'est donc du coup d'aider à prendre du recul voire de la hauteur dans l'espace et du coup quelqu'un a parlé d'apprivoiser tout à l'heure ça m'a fait penser au petit prince et il y a une citation dans le petit prince on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux et ça et ça m'incite moi à diffuser davantage de philosophie aussi dans dans les accompagnements par exemple merci j'aimerais que chacun puisse nommer quelque chose dans cette phase là et je compte sur vous pour que tout le monde puisse exprimer quelque chose c'est-à-dire que moi je voudrais me lancer moi dans ce dans ce changement vis-à-vis des dirigeants je voudrais encore plus les accompagner sur le sens sur l'impact qu'ils veulent donner à la société qu'on va laisser à nos enfants donc retravailler le sens et l'impact de la société pour les enfants Agnès il y a deux choses merci d'abord pour tout ce que vous avez dit et il y a deux choses qui me viennent c'est l'envie beaucoup de travailler sur le rapport au temps et à l'espace de manière assez physique en fait d'utiliser le temps et l'espace comme matière de manière plus forte dans mes accompagnements et puis l'autre envie qui me donne la situation avec les vulnérabilités qu'on a pu découvrir c'est de travailler plus en mode appréciatif sur les forces sur ce qu'on a su faire pendant cette période là sur ce qu'on fait de ça il y a Isabelle Ferlin qui a chaté qui a envie de le partager Isabelle pour moi il y a quelque chose qui est assez fondamental aujourd'hui c'est de vraiment se reconnecter à ces sources de motivation profonde dans un monde qui tente beaucoup donc voilà je rencontre pas mal de personnes ou j'échange avec pas mal de personnes qui sont perdues qui ont des pertes de repères et donc c'est vraiment de se reconnecter alors il y a la notion de motivation mais c'est de se reconnecter à soi alors pour les organisations c'est aussi se reconnecter c'est quoi notre mission première ou pourquoi on est là c'est la notion du pourquoi donc il y a un enjeu je pense dans tout ce qui est en train de se juger de se connecter de se reconnecter avec tout ce que vous avez évoqué sur les notions d'essentiel de priorité mais voilà il y a quelque chose qui me parle beaucoup là-dedans je rebondis sur ce que dit Isabelle je pense qu'effectivement dans le changement de paradigme les sociétés elles vont être obligées effectivement de retravailler si elles ne l'avaient pas fait sur leur raison d'être et sur effectivement qu'est-ce que c'est agir pour le bien commun parce que tous leurs collaborateurs ils vont avoir un sentiment d'appartenance très fort quand Décathlon a agi quand Machin a fait des masques etc puis il y a ceux qui n'ont pas fait grand-chose sur aucun domaine et là pour les collaborateurs tout comme pour les citoyens ça va être un sujet où il va falloir prendre la parole et effectivement comme le dit très bien Isabelle se reconnecter à ce qui fait l'essence de cette entreprise merci je voulais rebondir Mathieu oui vas-y Mathieu oui vous voulez rebondir en fait les choses ça va Florence tu veux oui oui j'essayais juste de voir avant Mathieu juste une seconde pour pas qu'on l'oublie j'ai vu qu'il y avait un chat sur une histoire de masques mais pour changer le point de vue des masques donc peut-être il faudra le formuler après Mathieu pour pas qu'on vous perde donc non c'était toute cette notion de raison d'être et plus particulièrement d'unicité que ça pouvait être l'occasion finalement d'aller chercher et explorer son unicité et savoir la mettre en valeur pour qu'au final comme chaque individu dans les différents écosystèmes où ils sont finalement arrive à trouver leur juste place c'est ça que ça m'a donné envie d'explorer pour le post l'après d'accord merci du coup c'est Mathieu qui avait écrit sur les masques non c'est pas Mathieu je vais vous le chat mais j'ai vu j'ai vu quoi alors Frédéric mais je crois que Frédéric c'est Delphine il y a un jeu comme ça sur les prénoms ne pas voir le masque comme un filtre mais plutôt comme un nouveau regard à poser voilà je vais juste passer on l'a déjà partagé je veux bien partager aussi vas-y Thomas donc pour moi c'est une période de doute et je pense que dans beaucoup d'entreprises c'est une période de doute l'idée c'est d'accueillir le doute et de s'appuyer sur nos forces pour le traverser un peu comme la lumière qui traverse le trou blanc ou le trou noir qui se transforme en trou blanc et je trouve que cette idée est intéressante parce qu'on a dans les entreprises toujours cette habitude de vouloir s'habituer sur des de vouloir s'appuyer sur des certitudes et là je crois qu'il y a une prise de conscience que finalement nos certitudes on est obligé de les questionner constamment ça va être intéressant de s'appuyer sur nos incertitudes tout à fait Céline je voudrais peut-être rapporter un point tout ça ça me fait aussi penser qu'on est en train de changer notre rapport à la mort en tout cas en avoir plus conscience et donc du coup de plus avoir envie de perdre du temps et d'aller directement d'oser voilà en fait j'ai l'impression que c'est comme une renaissance la période qui a précédé le Covid pour moi c'était un peu comme une espèce de mort tout le monde courait un peu dans tous les sens sans savoir vraiment où ni pourquoi et que là du coup on est en train de renaître Marion j'aimerais bien prendre la parole parce que ça me j'avais à peu près ça m'éloque quelque chose pour moi ça nous renvoie à notre condition d'être juste d'êtres humains nous sommes tous des êtres humains il y a quelque chose dans la simplicité des rapports je pense à avoir d'aller plus directement au but effectivement et de pas de rester très simple dans nos rapports aux autres et de considérer chacun comme un alter ego on se parlait tout à l'heure des professions manuelles des personnes qui aident à faire en sorte qu'on puisse continuer à se nourrir etc il y a quelque chose dans le fait de remettre tout ça sur un pied d'égalité et de se considérer chacun comme des êtres humains Steve tu lèves la main il y a un moment excuse-moi moi la chose qui me vient c'est la question de qui je veux être dans ce monde d'après et se poser profondément cette question de qui je veux être quel rôle je veux jouer je veux bien rebondir je veux dire sur Steve et parler et rebondir aussi sur se reconnecter à soi je pense que au moment où au plan économique on cherche à relocaliser à moins dépendre de l'extérieur je trouve qu'on a un travail personnel à faire dans le même sens c'est-à-dire d'être mieux à l'écoute de ses besoins d'être mieux à l'écoute de ses émotions de sa créativité de son propre système intérieur et pour tout ça pour aller chercher ses ressources et apporter au monde bien sûr c'est pas un mouvement égocentrique c'est un mouvement de mieux se connaître de mieux de peut-être moins dépendre de l'extérieur et plus dépendre de soi je trouve qu'il y a un parallèle entre l'économie mondiale et soi on cherche à relocaliser à moins dépendre de l'extérieur et aujourd'hui on dépend beaucoup des besoins de l'extérieur et peut-être pas assez de ses propres besoins je voulais je te remercie de ce partage parce que moi je vous ai posé la question quels sont les virus dans nos organisations que nous ne voulons plus transmettre dans l'écosystème pour moi vous avez bien senti et bien perçu cette notion de dedans-dehors c'est-à-dire que si je me reconnecte fondamentalement à mes propres virus intérieurs mais du coup dans mes relations aussi aux autres et ça voilà on peut le démultiplier dans les organisations dans les pays c'est parce que je prends soin de ça et que j'en retire des choses que ça peut ouvrir à du nouveau ça peut ouvrir à cette à cette transformation à cette métamorphose et du coup le dehors va forcément être plus beau pour la jeunesse parler de la jeunesse moi j'ai des petits-enfants il y a aussi fondamentalement qu'est-ce que on a envie de comment on peut agir aujourd'hui pour que pour que demain ça soit ça soit autrement quoi donc merci merci pour tout ça bien est-ce que tout le monde a pu s'exprimer sur cette phase non moi je ne sais pas exprimer Isabelle je voulais juste parler d'un changement de paradigme pour moi dans l'accompagnement c'est travailler sur le temps moi qui suis beaucoup dans l'action et dans plein d'idées il faut y aller je me dis que prendre le temps d'accueillir mon client et de l'aider à prendre ce temps de poser ses peurs de poser le temps où il ne sait pas ou le temps de se reconnecter à lui avant de se lancer dans l'action et donc de proposer ces espaces de temps où juste s'y dépose et c'est valable pour moi aussi Lydie je ne t'entends plus je suis bien je suis assez en fait il y a plein de choses qui ont été dites déjà la notion de sens la notion de collectif avec chacun sa part comment est-ce que je peux contribuer comment est-ce que je peux aider les autres à trouver leur contribution aussi la notion de motivation profonde la notion de dedans dehors on parlait d'enfant et j'ai eu un échange dans la partie avec Christophe j'ai une petite de 4 ans et effectivement je me dis comment est-ce que je peux il n'y a pas encore 4 ans comment est-ce que je peux lui transmettre des choses et en même temps comment est-ce qu'on peut améliorer pour les générations à venir voilà je suis un peu dans le doute j'ai été profondément affectée également par l'idée de mort notamment pour des proches j'ai été voilà je suis un peu en termes de sens ce que je produis aujourd'hui moi je ne suis pas coach en activité j'étais à RH et je viens de passer sur un autre poste où il y a une dimension clairement qui n'a pas de sens du tout mais qui est là donc voilà il y a beaucoup de choses qui se bousculent et c'était des choses qui avaient été vite voilà d'où ma discrétion sur cette idée-là merci à toi en tous les cas c'est important parce que tu nous partages aussi on est tous dans des réalités différentes donc comment on vit le moment et le fait que tu puisses aussi le partager ça résonne avec nous voilà je nous partage merci merci j'ai quelque chose qui me vient aussi c'est la notion de comment je vais retrouver ma place demain oui et qui que ce soit que ce soit le dirigeant que ce soit le manager que ce soit le collaborateur on ne sait pas comment on va reprendre mais comment je retrouve ma place ou comment je me positionne de façon différente c'est riche tout ce que vous partagez merci bien alors quelqu'un d'autre oui oui enfin parmi les outils de mosaïque je pense qu'il y en a un qu'on peut aussi travailler c'est les vagues du changement parce qu'on a subi un changement exprimé où on en est de cette courbe chercher la percée le type de percée ça m'a fait penser ça ouais merci est-ce que quelqu'un aurait besoin de partager dans cette phase là sur les changements de paradis et si j'ai juste c'est Golen pardon j'ai juste envie de rajouter la cohérence à tous les niveaux en entreprise sur mais même les moyens qu'on va utiliser pour travailler le temps qu'on va allouer pour y travailler avec enfin qu'il soit en cohérence avec le pourquoi de ma mission de la mission de l'entreprise pour laquelle je travaille et mon ambition etc donc quels que soient les niveaux essayez d'être le plus cohérent possible ouais merci et il y avait Marina qui levait la main aussi en écoutant tout ça quand on retourne vers ce que l'on vers nous même moi il m'est revenu le concept du hérisson de Jim Collins qui était dans son livre de la performance à l'excellence et du coup je rigole de moi même parce que en fait dans ce dans ce concept du hérisson il y a ma passion ce que je fais de mieux et ce qui fait mon moteur économique et c'est ce troisième point qui me qui m'interpelle aujourd'hui et qui pour moi va être à changer dans mon paradigme d'accompagnement parce que c'est plus un moteur économique c'est un moteur écologique ouais voilà donc je trouve que c'est assez joli de transformer ce paradigme là parce que on peut plus passer simplement l'excellence elle peut plus être sans se soucier du monde et du tout c'est pas simplement un moteur économique quoi donc je trouve que c'est voilà ça m'a renvoyé tout ça quand je vous ai entendu parler de qu'est-ce qu'on est vraiment comment reprendre sa place et dans le changement qu'on va vivre c'est peut-être interroger plutôt que le moteur économique c'est le moteur écologique merci à toi bien je regarde l'heure et je sais que je vous remercie pour votre disponibilité voilà votre présence active vraiment une contribution très forte bien sûr on pourrait encore il y a plein d'idées quand la lumière arrive du coup ça peut être flamboyant il y a beaucoup de profusion et je vous remercie pour ça ce que j'aime c'est qu'on aborde la dernière phase de notre atelier remercie encore Florence pour vraiment toute sa contribution parce que toute la matière est vraiment gardée et ça nous a permis de rebondir voilà avec les échanges des uns et des autres du coup ce que j'aimerais c'est je vous avais proposé de noter au début votre réflexion de regarder après les enseignements certainement des choses qui qui ont cheminé là avec des éclairages des changements de de paradigmes qui vous sont qui ont émergé pour vous et ce que j'aimerais c'est qu'on aborde maintenant la récolte quelle serait la récolte et puis peut-être que comme il est urgent d'aller doucement c'est d'être ça serait quoi le petit pas qui que vous aimeriez en fait explorer avec les équipes ou quand vous êtes dans vos équipes ou pour vous-même mais qu'on conclue avec ça puis on est bien évidemment avec Florence comme on a un deuxième atelier on en fait un deuxième le 29 avril voilà on peut prendre aussi vos feedbacks accueillir vos feedbacks voilà et ce qui serait bien c'est que voilà nous prenons une quinzaine de minutes pour que il nous reste cinq minutes à la fin pour qu'on vous annonce encore des choses voilà je suis sûre que voilà le temps va servir encore et que ça va être une réussite de pouvoir s'exprimer tous et toutes et voilà de tenir le temps merci à vous moi je veux bien commencer Annie la semaine prochaine j'ai une réunion pour organiser la reprise d'un point de vue managérial et je pense que je vais faire passer l'idée qu'avant tout il va falloir récupérer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui en fait récupérer un peu où en sont les équipiers comment ils ont vécu ça et pouvoir du coup s'adapter un petit peu sur une reprise en évitant plein de virus en essayant d'éviter en tous les cas plein de virus qu'on vient d'identifier ça va me donner de la matière pour pouvoir donner des idées de réflexion sur comment redémarrer avec beaucoup d'écoute merci est-ce que vous pouvez faire votre feedback en même temps sur alors moi ma réflexion du moment c'était chamboulement des repères le fait d'avoir partagé en fait je me rends compte que je ne suis pas la seule bien sûr à avoir ce chamboulement et ça m'a donné à la fois ça m'a apaisée ça m'a apaisée dans 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 toutes les questions que je me pose en fait et et ça m'a donné envie de de construire un chemin j'ai plein d'idées là qui sont que j'ai partagé en vous écoutant et et vraiment ça m'a apaisée quoi aujourd'hui je suis je me sens apaisée au bout de ces deux heures partagées merci à toi merci je viens pour ma parole alors ma pépine du jour ma récolte je vais te parler Sylvie par rapport à notre séance hier mais je parlais tout à l'heure de changement de paradigme avec le management par la confiance je me suis rendu compte après que c'était aussi un message que je pouvais m'envoyer à moi-même donc me faire faire plus confiance à l'avenir avoir plus confiance à l'avenir faire plus confiance à mon corps et à mon coeur y compris dans mes accompagnements donc ça c'est une belle récolte pour moi et merci pour pour la façon dont vous avez animé cet atelier pour votre fluidité entre vous deux Florence Florence et toi c'est vous bien sûr Caroline moi je veux bien continuer donc mon départ c'était la nouvelle saveur de l'instant présent et du silence donc première chose je voulais dire que je viens de passer deux heures qui sont juste merveilleuses et le fait d'être ici là maintenant dans des circonstances et de savourer chaque seconde c'est juste magique donc pour l'avenir je me dis que c'est à reproduire parce que franchement pour nous coach en tout cas c'est une vraie bouffée d'oxygène et la seule chose que j'ai envie de dire c'est apprenons à vivre simplement c'est quoi la vie merci Caroline moi je vais bien prendre la parole Mathieu je voudrais vérifier excuse-moi Mathieu Florence est-ce que tu as envie de peut-être accueillir le feedback et que moi ce que je vous demanderais c'est d'aller écrire pendant que chacun s'exprime sur chat la synthèse de votre récolte et votre retour pour que Florence puisse aussi voilà se nourrir profiter profiter du retour est-ce que ça te va Florence ? oui en plus je me posais la même question parce que je pense que je ne reproduis pas tous les mots et vous aurez plus de précisions dans votre formulation si vous l'écrivez voilà donc si vous pouvez aller on a fait le choix de ne pas partager un écran blanc dans notre mais si vous pouvez aller une fois que vous l'avez dit aller écrire sur chat en fait votre récolte et puis votre feedback on enregistrera tout à la fin et du coup ça va permettre à Florence de accueillir et de se reposer voilà prendre soin Florence on continue alors c'était Mathieu qui voulait continuer exactement j'ai récolté j'ai récolté et vu surtout deux éléments qui peuvent être assez importants quand on est mis ensemble ils peuvent paraître assez paradoxal mais c'était se connecter à soi-même notamment à l'écoute de ses émotions associées à la force du collectif puisque finalement ça pour moi c'est un facteur catalyseur et amplificateur et ce qui permet finalement par rapport à ma réflexion du début d'être totalement confiant dans l'exploration de l'inconnu en étant connecté à soi-même avec les autres finalement on peut arriver en toute confiance à l'explorer l'inconnu merci et du coup ton feedback mon feedback très bien j'étais assez sceptique à une capacité à gérer autant de monde et d'être sur des notions de coaching mais j'avoue que c'est très bien je suis très très heureux parce que ça marche bien ça marche bien et on a pu écouter tout le monde et vivre des choses assez intéressantes et avoir des choses qui émergent aussi donc ça m'a convaincu dans la notion de coaching à distance ou en tout cas d'échange à distance merci moi ma récolte si je me lance Christophe c'est de revenir aux questions la structure au fil rouge de cet atelier comme comme une bonne idée d'atelier que je pourrais faire avec d'autres collectifs donc ça revient sur le feedback merci pour la structure et ce que vous avez préparé en amont merci beaucoup et puis mon interrogation mon option c'est 30 30 participants est-ce qu'on arrive à être en participation vraiment active quand on est 30 c'est mon interrogation bon tu l'as vécu là ? moins 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 actif parce que les temps de parole sont très courts et très espacés et merci merci à toi et d'autres pour la suite de Christophe et pour aller dans un sens qui est un peu différent c'est de me dire moi j'ai apprécié qu'on soit 30 et j'ai trouvé ça très riche d'avoir cette modalité là parce que ça m'a permis moi de pouvoir prendre le temps d'infuser les différentes propositions les différents points de vue les différentes remarques de chacun et ça a été très très riche pour moi d'avoir ce temps là j'ai pu connaître par le passé d'autres modalités où on va en sous-groupe et ainsi de suite et là le fait d'avoir la possibilité d'entendre chacun je trouvais ça extrêmement riche très porteur pour moi et porteur à la fois de beaucoup de sagesse et puis beaucoup d'idées et si je devais garder une seule chose c'est de me dire que dans ces envies dans ces intentions que je peux avoir aujourd'hui je ne suis pas tout seul et j'ai vraiment pris conscience qu'il y a une forme de dynamique qui émerge et que cette dynamique qui émerge entre nous je pense qu'elle est aussi portée par nos clients et qu'il est important peut-être de revenir avec eux avec ça et de croire d'une certaine manière aussi en eux par rapport à ça je veux bien continuer Thomas donc moi dans cet atelier j'étais un peu bousculé interpellé il y a beaucoup de doutes qui sont apparus et finalement j'ai un peu vécu comme dans le confinement la courbe du deuil c'est-à-dire qu'il y a un tas de choses qui s'est passé une espèce de sidération et ma pépite c'est d'accueillir ces moments d'accueillir les hauts d'accueillir les bas et ça m'a donné plein d'idées pour approcher différemment mes clients et surtout d'oser d'oser les emmener sur des sur des chemins qui sont un peu qui sont un peu différents qu'ils n'ont pas l'habitude quoi voilà et sinon c'était très intéressant et je vous remercie pour votre animation merci à toi t'es sorti de la sidération là ça va ? ça va oui d'accord merci Isabelle le moment récolte c'est d'accueillir mes clients dans leur temps nécessaire à la bouillie de chenille et m'accueillir moi pareil dans ce temps là le temps qu'il faut et pour qu'ils puissent se connecter à l'essentiel s'ancrer prendre le temps de ce passage là et mon feedback moi j'ai beaucoup aimé les parallèles avec le monde du vivant les baleines le cosmos moi c'est un sujet que j'aime beaucoup sur lequel je travaille beaucoup j'ai bien aimé ça une option c'est de proposer un partage sur les peurs les dénis les colères qu'on pourrait avoir sur ce sujet là merci à toi comme on va refaire on va prendre les options Marina je veux bien je veux bien prendre la suite Marina moi j'étais arrivée sur je voulais sortir de l'ombre pour réanimer les liens alors ce qui est intéressant c'est que je me suis reconnectée à moi même grâce à vous grâce à vous tous et finalement en reconnectant des liens entre nous et puis ça me donne des pistes pour partager cette possibilité de renaissance pour laquelle j'avais quelques doutes avant d'arriver à l'atelier et là j'ai retrouvé une sorte d'énergie qui me permet d'avoir envie de partager ça et puis ça me donne des pistes pour aller de l'avant donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène une bouffée d'énergie merci à vous tous quant à l'animation de l'atelier moi j'ai juste envie de prononcer le mot générosité merci Marina alors moi j'ai envie de continuer c'est Ina donc moi la récolte pour moi c'est avancer en confiance ne pas attendre le temps idéal pour avancer quelqu'un qui a dit ça je trouvais ça génial je vais mieux retrouver et prendre le temps pour la connexion à soi et aux autres et du coup ton feedback oui ton feedback par rapport à l'atelier est-ce que tu as une option à nous proposer une fois que je réfléchisse c'était je trouvais ça très bien l'idée de pouvoir partager les virus et dans les virus on retrouve justement nos peurs nos inquiétudes par rapport à nous et par rapport à notre équipe et ensuite avancer sur tout ce qui est qu'est-ce qu'on va proposer demain et pour l'option je ne sais pas encore comme c'est aussi la première pour moi en visio et il faut que j'aurai ce bénéfice ça sera la prochaine fois moi je veux bien continuer alors moi j'étais arrivé avec restaurer la confiance et j'étais plus parti sur dans les organisations peut-être manager et collaborateurs où on entendait on ne peut pas faire de télétravail on ne peut pas techniquement et là face à la crise ils ont trouvé des solutions donc il va falloir restaurer cette confiance-là du collaborateur qui a travaillé à distance et le lâcher prise mais je me rends compte qu'en reflet c'est aussi me faire confiance effectivement et restaurer ma propre confiance parce que je ne voyais pas du tout comment j'allais reprendre comment j'allais reprendre et quand j'allais reprendre un grand merci à vous tous en tout cas sur tous les échanges qui ont été très très forts j'ai eu beaucoup beaucoup d'idées et comme j'aime beaucoup les métaphores et j'utilise beaucoup la métaphore en coaching je me rends compte que j'ai été très déstabilisé par cette crise puisque je n'ai pas du tout pensé à la métaphore ni du masque ni des virus et un grand merci pour ça j'ai adoré ces séquences notamment sur les virus que je ne veux plus et les virus que mes clients ne voudront plus merci à toi merci beaucoup et en option peut-être pour vous deux Florence et Sylvie c'était super fluidité des échanges vous avez géré ça de main de maître j'aurais peut-être une option pour que vous sachiez un peu l'état d'esprit des participants utiliser le chat pour demander sur quelle couleur on se situe par exemple rouge rouge orange vert juste que les personnes puissent se donner cette couleur-là ça vous donne l'état d'esprit de l'arrivée des participants ça pourrait vous aider aussi voilà on apprend sur les technologies aussi merci à toi moi je veux bien prendre la parole Alix que j'ai innové comme j'entendais pas bien je suis sortie je suis dehors je suis au fin fond de la campagne c'est pour ça que ma connexion n'est pas bonne et là je vois qu'en fin de séance je vous vois très bien je vous entends très bien c'est extraordinaire alors moi j'étais arrivée avec mon questionnement c'était comment rebondir et me réinventer alors je repars avec cette notion de réapprendre à vivre avec sens j'ai noté avec sens et confiance en l'avenir complètement incertain donc ça c'est vraiment mes récoltes j'ai envie de vous dire à vous à toi Sylvie et à toi Florence bravo je ne pouvais pas croire qu'on puisse mener à distance un atelier avec autant de participants j'ai envie de dire à tout le monde bravo parce que quel respect les uns vis-à-vis des autres même si ma connexion n'était pas bonne chacun s'écoutait avant de prendre la parole et ça je trouve ça je trouve ça super voilà et moi j'ai envie de dire ça marche donc moi qui ai cette peur du coaching à distance il faut absolument que je me lance et que dès la semaine prochaine je réinitie des contacts pour à nouveau coacher enfin à nouveau pour innover et coacher à distance merci à vous tous merci à toi Alice je veux bien y aller Marion moi la pépite que je garde est-ce que vous m'entendez ? oui oui d'accord j'avais l'impression que c'était coupé la pépite que je garde c'est que en tant que coach nous faisons partie de l'écosystème et qu'il est très important que nous soyons à l'écoute de ce que nous vivons personnellement pour être en capacité d'accueillir ce que nos clients vont nous livrer pour être en capacité de les accompagner à déposer ça au moment de la reprise et à repartir sur des bases donc nous sommes notre propre outil je pense que prendre soin de l'outil que nous sommes dans cette période de crise nous aidera à bien prendre soin des équipes qu'on va accompagner par la suite et en feedback de l'atelier c'était super voilà vous avez super bien géré ça je trouve que les échanges ont été top on ne s'est pas coupé la parole quasiment pas donc bravo bravo Sylvie bravo Florence et Florence pour la prise de notes c'est super et mon option c'est d'en refaire d'autres merci ça nous donne envie à tous les cas merci et d'autres ? oui je veux bien Lydie j'ai beaucoup aimé cet atelier alors pour avoir eu la chance de participer à l'atelier sur le coaching créatif hier je savais que c'était possible je le redécouvre là une option ça pourrait être pour satisfaire à une prise de parole peut-être un peu supérieure de proposer des sous-groupes le fait de partir en sous-groupe et de revenir en collectif après ça peut être une option voilà mon idée de départ c'était de voir quelle contribution est-ce que je pouvais avoir dans l'état actuel des choses je repars avec des pistes et je repars d'une part avec des pistes pour demain à titre individuel et en contribution pour du collectif et je repars aussi avec le sentiment de ne pas être seule dans mes réflexions j'ai entendu plein de plein de voilà de réflexions pensées peurs qui rejoignent parfois ce que j'ai pu ressentir ou ce que je ressens encore donc je vous en remercie sincèrement et puis on retrouve l'esprit mosaïque voilà de la confiance quasi immédiate dans les relations c'est chouette merci beaucoup merci à toi Isabelle donc tout d'abord merci à toutes les deux pour ce chouette atelier c'était un bon moment en tout cas moi je me sens pleine d'énergie à la fin en termes de récolte il y a deux choses qui émergent là c'est d'abord accueillir et valoriser le temps que l'on a notamment dans l'accompagnement donc ça c'est clarté limpide et le deuxième point c'est ça renforce les notions de questionnement sur l'importance du sens de l'unicité et de la raison d'être voilà et en termes de feedback sur l'atelier pour moi j'ai trouvé que c'était un atelier qui met en action l'écoute et l'échange et qui a vraiment permis de prendre en compte la diversité et la complémentarité de chaque vécu tout en prenant le temps et ça c'est vraiment quelque chose que j'observe j'ai fait pas mal d'ateliers récemment donc voilà où je trouve que ça allait vite et donc on était encore dans cette espèce de mouvement et de pattern où il faut aller vite il faut aller vite et donc là je vous remercie aussi pour le temps que l'on a pris pour pouvoir justement faire que chacun puisse s'exprimer même si on est 30 donc merci est-ce que Florence tu pourrais nous retirer le partage d'écran merci c'est gentil je n'ai pas la main qui ne sait pas exprimer qui nous doit s'exprimer Agnès alors dans mes pépites il n'y en a pas qu'une non mais principalement en fait moi j'étais arrivée avec cette contradiction entre l'urgence de la reprise et de la pression probable et le temps le temps utile nécessaire de recul de digestion et je repars avec avec je dirais principalement en fait parce que il y en a pas mal mais accueillir le doute accueillir le doute autant de mes clients que le mien et pour ça l'importance de se reconnecter à soi et au sens que l'action peut avoir autant pour mes clients pour moi donc voilà je repars du coup avec plus de courage merci et puis sur le feedback alors moi j'en ai fait pas mal des zooms comme ça très nombreux et merci parce que c'était effectivement je crois le premier dans lequel j'ai eu l'impression d'avoir le temps de ne pas être sous pression donc ça c'est très très appréciable et beaucoup moins fatigant parce que je trouve ça très fatigant d'être sur l'écran comme ça en permanence les zooms c'est très fatigant plus que le présentiel je trouve et donc là c'est absolument admirable merci une petite option effectivement ça aurait été les sous-groupes sur parfois le temps d'échange et de parole qui auraient pu permettre des petites bulles en même temps j'ai vraiment beaucoup apprécié la dynamique du grand groupe qui est difficile à tenir je trouve donc bravo merci à toi merci à vous il y a plusieurs personnes qui quittent parce qu'on arrive à midi et qu'ils ont d'autres rendez-vous je ne sais pas où on en est du tout moi je veux bien prendre la parole Jean-Marc moi ce que je retiens c'est que ce virus nous montre que l'avenir est incertain qu'il aurait pu le prévoir et qu'il aurait pu prévoir les conséquences donc par rapport à ça ce que je veux c'est être dans ici et maintenant et tenir compte de mon écologie personnelle il y a l'écologie du monde et puis à la mienne et je pense qu'en faisant ça l'avenir sera beau sur le feedback merci à tous ça a été très riche merci à l'organisation ça a été je trouve absolument superbe je pense que c'était plus riche qu'on travaille tous ensemble qu'en petits groupes une option c'est de recommencer et puis peut-être une autre option qui serait que chacun s'exprime avec du jeu moi j'ai trouvé que sur la partie virus c'était plus des choses qui concernaient les autres que ce qui nous concerne nous voilà c'est une deuxième option merci à tous merci à toi c'est Jean-Marc c'est Golen moi je fais bien alors moi je repars avec beaucoup de satisfaction dans je parlais de cohérence tout à l'heure mais la cohérence de ma reconversion assez récente en coach dans la co-construction du monde de demain parce que je trouve qu'on va avoir un rôle hyper important donc je suis hyper je me sens hyper alignée donc je suis vraiment dans l'envie donc ça c'est chouette sur le feedback merci les filles vraiment super moi c'est la première fois que je fais un zoom à aussi nombreux et un zoom tout court et en plus sur la thématique du coaching donc je suis ravie c'était un je trouve des questions de qualité effectivement comme je ne sais plus qui le disait il y avait beaucoup de temps pour se poser intervenir et intégrer un petit peu ce qui avait été dit et sur les options je rebondis sur l'option de Didier qui est peut-être de donner un peu son humeur en début de zoom peut-être aussi pouvoir donner son humeur en fin de zoom moi je pense qu'en fin de zoom en tout cas j'ai des papillons dans le ventre et j'ai envie d'avancer donc je trouve ça chouette merci merci Ségolène on va avoir des papillons de la femme je pense qui n'a pas donné un petit mot Catherine je voulais vous remercier moi je ressors très sereine ma récolte c'est vraiment beaucoup de sérénité et puis comme une personne le disait il y avait beaucoup d'écoute et c'est pourtant je pensais que ça serait très long d'avoir une nuit-midi je me suis dit ça va être long il y aura du monde et tout finalement moi je me sens hyper sereine hyper apaisée très confiante pour la suite pour mon prochain coaching à distance où nous sommes 11 et là je me dis mais ça va être super fluide parce qu'à 30 c'était incroyable donc ça me rassure et en feedback merci à vous deux d'avoir pris ce temps pour nous parce que c'est du temps et j'ai trouvé passionnant tout j'ai tout noté une très belle structure une très belle avancée pour chacun pour notre propre récolte et puis les options ont été données c'est vrai peut-être de faire aussi d'autres ateliers avec des petits groupes aussi mais j'ai bien aimé tout le monde mais c'est vrai que si on avait voulu s'exprimer un peu plus chacun peut-être aussi d'en faire avec moins de personnes voilà mais merci beaucoup Sylvie c'était un plaisir de te voir dans ce confinement merci il y a tout le monde à plus dire un petit mot M'est-ce que vous êtes connecté de loin donc dites-nous aussi merci aujourd'hui j'ai inspiré beaucoup je suis inspiré beaucoup des petites écrivances intéressantes que les croches qu'on nous apporte et généraient l'atelier élargit mon horizon en fait j'adore la conception de mosaïque et comme un pays promis et j'utilise beaucoup dans mon travail aussi merci en fait merci 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 pour cette préparation et j'ai aucune option merci carré je vais commencer par remercier aussi pour cet excellent atelier j'avais dit au début que le confinement nous a rapprochés en fait il y avait un paradoxe et là aussi je sens que les frontières disparaissent avec ce confinement paradoxalement et personne n'est à l'abri de ce virus on est tous dans le même bateau et la solidarité devient de plus en plus importante donc il faut voir ça pour l'avenir la solidarité va nous permettre de sortir de cet environnement de cette pandémie et les distances disparaissent en fait grâce à la digitalisation oui aussi aux cultures on a parlé du masque moi je me souviens l'année dernière j'avais fait quelques voyages au Japon où les gens portaient des masques parce qu'ils avaient des allergies parce qu'ils avaient la grippe et tout ça et maintenant on est tous dans le monde on sort dehors avec nos masques donc il y a une mondialisation une globalisation une disparition des frontières alors qu'on a besoin par ailleurs de nous renfermer sur nous-mêmes de nous retirer à l'intérieur de nos frontières et de surtout suffire plein de choses et ce que je récolte c'est il faut oser donc je vais oser faire certaines choses j'espère et l'idée dans l'atelier d'utiliser l'écran PowerPoint pour écrire pour des notes j'ai beaucoup aimé et je pense qu'on peut l'utiliser par autre chose merci encore une fois à votre contribution et à tous les participants et ça a été des échanges très enrichissants merci Steve tu baillais ça va ? tu veux nous dire un petit mot ? ça va très très bien tu as déjà donné ton feedback peut-être bien vas-y Christelle je écoutez moi en fait j'étais venue avec une intention et je repars sur quelque chose où en fait j'avais décidé depuis on va dire à peu près d'un an de vivre totalement avec des missions différentes puisque je fais plusieurs métiers donc coach mais également comédie et chargée d'enseignement et ça m'a confortée dans le fait que j'ai besoin de continuer à vivre ça en fait alors que je me posais des questions de savoir si je ne fallait pas un moment donné enfin je me suis question pendant le confinement comme tout le monde mais voilà donc ça me ça me conforte dans d'accueillir mes différences justement dans les accompagnements que tout c'est tout est un plus en fait on est encore plus dans le et qu'on ne l'était avant et c'est ça que ça m'a fait penser avec toutes les idées de tout le monde c'est vraiment on est encore plus dans le et donc ça c'est voilà c'est d'autant pour moi après une peur pour autant c'est la peur de se renfermer justement et de se couper du monde c'est marrant parce qu'en fait c'est avec ça que je repars là de fermer les frontières de s'auto-centrer et pour moi peut-être de passer à côté de justement de la richesse du monde voilà donc du coup je pars avec cette ambivalence là l'apport du multiculturel je travaille beaucoup sur l'IA et qui est pour moi important parce que c'est le monde de demain la technologie va nous faire râper et l'homme a encore plus sa place et le multiculturel le temps et voilà bon donc je vais faire vite et puis pour terminer merci beaucoup les filles c'est top ouais je suis désolée j'avais plein de choses c'est pour ça que j'arrivais pas à synthétiser c'est pour ça que j'ai perdu tout de suite mais bref je coquille encore plus et donc merci peut-être que technologiquement et bien peut-être rajouter une partie une application qui peut te sauver Flo et qui fait que chacun tape et du coup ça te facilite peut-être la vie ça peut être dans le et on parle et puis on écrit et donc du coup tout se fait tout seul et tout s'enregistre donc voilà donc ça c'était l'objectif d'assez plus mais en tout cas c'était top moi j'ai beaucoup aimé j'ai fait beaucoup de zooms en plusieurs en sous-groupe et je trouve que là vous avez réussi une super dynamique merci beaucoup et à la prochaine tu as le nom de l'application tu me l'envoies ? il y en a pas mal ouais mais c'est plus avec Microsoft mais ouais je t'en parle alors il est aujourd'hui ça on est vraiment en train de déborder est-ce que quelqu'un veut Isabelle ou est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot je pense que là il va falloir que nous concluons je ne sais pas si Isabelle ou quelqu'un d'autre en bref sinon on ira chercher on ira chercher le chat donc là pour déjà terminer je voudrais juste vous faire une annonce et puis Florence et moi on va vous dire un mot pour qu'on conclue peut-être on passe l'annonce ? ouais je suis en train de me débattre avec j'arrive 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 hop voilà hop tac voilà donc ce que vous voulez aussi vous annoncer au début de l'atelier on vous a souhaité welcome mais là l'idée c'est de vous présenter parce que bien évidemment on a toute une équipe au sein de Mosaïque et on est tous en train de voilà de construire des ateliers pour garder le lien et donc je vous annonce en fait des welcome back c'est comment agir aujourd'hui pour choisir demain et donc la devise pour construire ensemble ce que nous choisissons de nouveau donc les nouvelles rencontres on faisait des phosphores avant là maintenant ça va être des rencontres welcome back et donc il y a une première rencontre welcome back qui va être animée par Daniel Darmuni et donc l'équipe d'International Mosaïque le 5 mai de 17h à 19h le 6 mai de 9h30 à 11h30 et aussi beaucoup pour les personnes qui sont en organisation donc si ça va sortir sur notre newsletter si vous avez en fait des clients à qui ça serait intéressant de partager ces ateliers là ben voilà partager en fait cette information pour qu'ils puissent nous rejoindre si on est vraiment centré sur les personnes des dirigeants des managers en organisation pour vivre ces séances welcome voilà je te passe la main Florence pour conclure et puis un petit mot en conclusion aussi merci merci à tous merci à tous d'avoir joué le jeu merci Sylvie de m'avoir embarqué là-dedans et c'était bien chouette de pouvoir préparer ça et de pouvoir le vivre avec tous je suis marquée par l'intensité de j'avais déjà été marquée par l'intensité de ce que je vivais depuis quelques semaines et là de le vivre à distance je pense cet atelier c'est pareil c'est génial de voir et on passe par des choses très fortes dans l'ombre comme dans la lumière et moi je reste avec l'idée que si on veut agir autrement maintenant ça va être une occasion unique que ce soit pour soi-même que ce soit pour les équipes ou que ce soit pour l'écologie et probablement les trois mais quel que soit le niveau l'amplitude ça va être l'occasion ou jamais de faire des choses si on veut changer quelque chose moi j'ai envie que vous ouvriez tous vos micros et que juste simplement nous nous applaudissions voilà bravo à vous prenez soin de vous et de vos clients et une autre fois pour une nouvelle aventure merci à vous merci beaucoup bonne journée à tous merci beaucoup merci bisous 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 merci Florence bravo salut merci à toi merci au revoir un grand grand merci merci à vous toutes changez rien c'est génial ciao ciao j'attends j'attends que tous les messages tombent et puis je fais une seconde bon auparavant ouais 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 attends je crois qu'il y a encore ouais c'est bon et alors je fais enregistrer la discussion je suis vaine je suis vaine pas toi tu dois être vaine je suis vaine wow mais écoute c'est une belle aventure je pense qu'effectivement pour je trouvais que c'était c'était fort c'était vraiment chouette attends je vais arrêter l'enregistrement je voudrais pas me compter arrêter l'enregistrement normalement ça devrait être autant